Et bonjour messieurs ! Et bonjour Dio ! Bonjour Dio ! Il va commenter Shenmue 2 ? Avec je sais pas effectivement Je sais pas qui s'occupera clairement de la partie technique sur tout ce qui est glitch et abus du jeu Et moi je vais essayer d'expliquer tout ce qui se passe niveau scénario Sachant que quasiment toutes les scènes du jeu sont skippées Ca va être assez amusant Oui donc bonjour Dio bonjour à tous Et je vais bien, il est aussi possible que j'ouvre une chaîne Youtube dans quelques mois Donc restez hein, pour quelque chose qui parle de JDR bien entendu Donc voilà, suivez moi sur Twitter en attendant si jamais le concept vous intéresse Ok donc on va passer à Shenmue2, salut à toi Dio Eh salut toi ? Je sais pas j'imagine Bah c'est ce qui est censé se passer, il setup là Donc oui Shenmue2 une run qui va durer 2h J'ai du mal à t'entendre Dio hein Donc n'hésite pas à répéter quand je te demande Une run qui va durer 2h en New Game Plus Alors c'est quoi le New Game Plus ? Il faut avoir fini le jeu une fois Et commencer sur une sauvegarde, une nouvelle sauvegarde Ce qui va permettre en fait de cuter 99% des scènes dans le jeu Et c'est Shenmue en plus, effectivement C'est Shenmue effectivement Mais quand j'étais petit je disais Shenmue Et c'est vrai que j'ai appris bien trop tard qu'on disait Shenmue Donc évidemment il y a énormément de skip sur ce speedrun Parce que normalement le jeu je pense Enfin moi dans mes souvenirs de Casual Gamer à l'époque J'ai du le finir en 20 ou 30 heures à peu près Et du coup il va falloir Du coup il va falloir évidemment couper dans le grain Donc il y a énormément de skip Qui tourne autour d'un gros 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 glitch en fait C'est vraiment le glitch principal Celui dont il va user et abuser tout au long du run Je vous en parlera un petit peu plus tard Parce qu'il l'utilise dans la première minute Au niveau de l'histoire évidemment on va rien comprendre C'est ça qui est bien aussi sur ce speedrun C'est qu'il n'y a pas forcément de gros gros spoil sur le jeu Donc même en ayant regardé le speedrun Même si vous voyez la fin forcément Vous pouvez aussi profiter du jeu Et y rejouer juste derrière Et en gros la fin Ca vous permet juste de vous dire La frustration qu'on a pu avoir en tant que genre de Shenmue 2 à l'époque Oui Ah oui oui parce que oui parce qu'on a attendu 14 Là évidemment on va parler du 3 Le 3 qui est sorti Le kickstarter qui est sorti Le Le jeu est lancé Et il faut dire que pour un vieux fan comme moi Qui est pour moi C'est le meilleur jeu du monde C'est de la mauvaise foi pure C'est peut-être Mais en tout cas pour moi c'est le meilleur jeu du monde Et on a attendu 14 ans On a attendu 14 ans Que le 3 Le 3 commence à être développé Et quand vous allez voir la fin du 2 Vous allez comprendre notre frustration Ca c'est sûr Ca c'est sûr C'est sûr Les droits du 1 et du 2 sont encore à Sega Les droits du 1 et du 2 sont encore à Sega Donc la balle est dans leur camp en fait Et l'autre soucis du 1 et du 2 c'est le vieillissement des jeux quoi Alors oui et non Autant à l'époque c'était A l'époque le 1 on s'est tous amusés Mais refaire le 1 de nos jours c'est vraiment très difficile Ca a vraiment du dit Le 1 effectivement est pénible Enfin le 1 est pénible Non le 1 n'est pas pénible Disons que le 1 c'est Il essuie les plâtres Il essuie un peu les plâtres Mais comme c'était en mode découverte On découvrait un nouveau jeu On découvrait un nouveau style Une nouvelle façon de jouer finalement Parce qu'il a intégré énormément de choses Il a repopularisé le QT aussi notamment Et bien on ne remarquait pas Mais c'est vrai que la différence entre le 2 et le 1 est quand même flagrant Au niveau des graphismes Au niveau du gameplay Au niveau des choses apportées Au niveau du contenu Alors Donc comme je vous le disais Alors oui d'abord il va configurer ses boutons Il change un petit peu ses boutons Parce que ça va être plus pratique pour faire certains glitchs en fait Donc il va au lieu de mettre la course sur la gâchette de droite Il va le mettre sur la gâchette de gauche Pour pouvoir en fait avancer et courir Enfin se diriger et courir en même temps Ce qui est plutôt pas mal Parce qu'après il va avoir besoin justement De son entière main droite Pour pouvoir faire certains glitchs Enfin certains glitchs Pour pouvoir faire tous ces glitchs d'ailleurs Plus facilement Bah je peux dire quelque chose sur le fait de mettre le déplacement sur le stick analogique J'ai essayé hier sur ma dreamcast de faire ces glitchs Le spooky ghost on ne peut pas le faire si on a pas mis l'analogique sur le déplacement Oui c'est impossible Oui oui Le spooky ghost je pense que c'est le glitch le plus simple à prendre en main C'est juste un coup de main à prendre Pareil on vous l'expliquera L'avantage de cette run c'est qu'il fait les deux glitchs quasiment en 5 minutes C'est à dire les deux gros glitchs qu'on va voir Il les fait dans les 5 premières minutes de run Donc ça ça va être pas mal pour vous expliquer Et vous allez voir de toute façon De toute façon vous allez voir Quand vous allez voir tout ce qu'il va skipper Vous allez halluciner De toute façon pour passer un jeu comme ça en deux heures Il faut forcément des gros glitchs Et il y a un passage qui est assez stressant pour lui Parce qu'il y a pas mal de setup pour pouvoir justement faire ces glitchs etc Et ça va jouer à ça D'ailleurs il a le world record depuis pas longtemps Depuis le 6 juillet je crois Ou le 9 juillet Il a fait le jeu en 1,56 minutes et 30 secondes je crois Si je ne me trompe pas Il y a pas longtemps il a refait une run justement pour se préparer pour la GDQ Il est arrivé à 1,57 Moi je l'ai vu stream son dernier stream il y a deux jours Il a pas été bon Il a pas été bon du tout il avait fait plus de deux heures C'était un peu tendu Mais là ça va durer un petit peu plus longtemps Parce que les objectifs sont atteints C'est à dire les objectifs de don Il y a le Joy Jump Et le Duck Race Donc ça va durer un petit peu plus longtemps Ah le Joy Jump Très drôle C'est très très drôle Le Duck Race aussi Moi je me suis bien marré Ah le Duck Race je l'ai jamais vu encore Donc je vais découvrir Ah le Duck Race c'est très très drôle Il va faire ça après Parce qu'il a fait une sauvegarde Parce qu'il y a tout un setup à faire avant Pour pouvoir le faire rapidement Mais il va le faire après la run Donc oui donc c'est Puri Puri Je dirais que j'ai pas présenté le runner Puri Puri qui est un C'est l'homme du fond vert du bon goût Parce que là il met des images complètement what the fuck derrière lui Avec son fond vert Mais c'est un runner très intéressant Parce qu'il fait énormément de choses Il fait énormément de run Il fait aussi plein de jeux sur son Twitch Et surtout il est très très clair dans ses explications Et c'est vraiment un plaisir de suivre les streams Et je vous conseille vraiment vraiment d'aller voir ce qu'il fait Parce qu'il fait pas que chez nous en speedrun Il fait énormément d'autres jeux Je vais avoir la liste tout à l'heure De toute façon vers la fin On aura largement le temps de parler de tout ce que vous voulez Parce qu'il se passe rien Voilà c'est juste le jeu normal Les 30 dernières minutes C'est quasiment le jeu normal Mais par contre au niveau scénario C'est vraiment un petit moment de plaisir C'est la détente après tout l'affrontement Alors c'est là où tout le génie de Yu Suzuki s'exprime Mais ça on en parlera un petit peu plus tard Donc là le jeu va commencer Donc évidemment au niveau du scénario Ça prend place directement après le 1 Donc il va prendre le bateau pour aller en Chine Et là on va le voir directement arriver en Chine Et on va commencer avec les premiers skips Et le choix de ce qu'il va se passer pour la run C'est à dire là il va avoir deux choix à faire Enfin un choix à faire sur deux Soit il achète deux briquets Soit il en achète quatre A quoi ça va lui servir ? Ça va lui servir en fait à avoir de l'argent Pour pouvoir le bait Pardon D'avoir des objets pour le vendre plus tard Pour pouvoir se faire de l'argent plus tard Parce que là tout son argent va être volé Donc on prend les deux briquets de la deuxième ligne C'est eux qui sont le plus intéressant C'est eux qui vont faire le plus d'argent Et ensuite Prochain Ettaway d'ailleurs c'est ce qu'il fait Je pense qu'il va faire les deux Donc ça c'est la route qu'il va lui donner Allez on va dire ça lui donne 50% de chance Avec la RNG qu'il va y avoir plus tard C'est ce qu'il va lui donner On va dire c'est plus safe sans être le plus safe Voilà il y a trois routes différentes Celle là c'est celle qui est au milieu Donc là il va partir directement pour queuter un maximum de scènes Evidemment avec le bouton B Et premier élément pour le glitch Il achète la map Et c'est cette map là qui va lui permettre en fait d'éviter énormément de triggers Énormément de cutscenes Et qui va vraiment lui faire sauvegarder pas mal de temps tout au long de la run Enfin voilà c'est vraiment Les maps dans Shenmue 2 c'est la vie pour le speedrun Oui Ah oui oui c'est la base de tout Surtout la map qui est la plus anecdotique au niveau du jeu La map du temple Oui oui je comprends jamais Mais en fait qui va être la plus importante Donc comment ça se passe Alors donc il va arriver en fait proche du trigger Il va lancer en fait en courant Il va lancer la map D'ailleurs il se loupe un peu là c'est dommage Mais ça lui arrive souvent ici Donc il va courir Il va lancer la map Et en fait Rio va courir Enfin va avancer tout seul Oh il est stressé le puri puri là En fait il marche tout simplement Voilà et il marche en fait Et donc ça lui enlève tous les triggers etc etc Mais là il l'a loupé Et je crois qu'il a pris la décision D'ailleurs on entend bien les bruits de pas quand Rio marche en fait Ouais ouais On voit Rio avancer en fait On voit le point avancer sur la map Et on voit Et puis on l'entend aussi Donc c'est comme ça qu'il se repère aussi dans certains glitchs C'est au nombre de pas Parce qu'il va falloir qu'il fasse un certain nombre de pas Pour pas aller trop loin Pendant qu'il est en train de glitcher le jeu Là il s'est loupé Il s'est totalement loupé Mais c'est pas grave Donc là on va commencer une phase d'un petit peu tout normal Donc il va arriver tranquillement Et donc là point scénario C'est le moment où on rencontre la première fois Joy Une chinoise rousse Qui va nous aider pas mal de fois dans le jeu Ouais Une fille très populaire Voilà dans le quartier Dans le TK Donc là il va y avoir le deuxième glitch important Qui va être pas utilisé tant que ça Il va l'utiliser quelques fois Donc là il est obligé de se faire voler son sac Sinon il y a pas le choix de se faire voler son sac Par contre Il va avoir le choix d'éviter de le récupérer Donc il va faire ce qu'on appelle le Spooky Ghost Le Spooky Ghost c'est le principe de rendre invisibles Rio En gros Et ça lui évite en fait d'avoir certains triggers De pouvoir passer ces murs invisibles de triggers Parce que sinon il va être obligé de faire tout un des taux pour récupérer son sac Comment ça se passe ? C'est très simple C'est très 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 simple Dans l'absolu Il va zoomer à moitié sur un objet qui peut être vu C'est à dire regarder, regarder Il va en même temps spammer sa touche pour parler à quelqu'un Et il va devenir invisible Et en fait ce qui se passe c'est qu'il est invisible Et il va pouvoir passer le pont Là où normalement il y a un trigger qui lui dit Ah il faut aller récupérer ton sac Donc en fait dans ce sac il y a quand même quelque chose de super important au niveau histoire C'est le fameux miroir du phoenix Oui Oui Qui est la base de tout Donc là il a fini Il peut enlever le Spooky Ghost Donc là il a du sauvegarder à peu près 1 minute 1 minute 30 Donc Je dirais plus que ça Normalement t'es censé attendre T'es censé rencontrer deux types qui veulent te chercher des nois Pour retrouver la trace des voleurs Oui c'est vrai Enfin tout est bien qui finit bien En plus oui on évite la cutscene de Joy Qui t'explique Ah tiens tu peux aller dormir là-bas si tu veux Donc elle te donne justement ce fameux bout de papier Pour aller à l'hôtel Et en fait on skip tout ce genre de scènes Donc ça c'est plutôt pas mal C'est plutôt pas mal Alors là c'est bizarre qu'il y ait cette cutscene là Normalement celle là elle est zappée Je sais pas ce qu'il lui arrive au pauvre Au pauvre B Et là ça fait deux fois qu'il se loupe hein Non mais celle là il a même pas besoin de la skipper Normalement il le fait juste avec le B Pour la Ah ouais normalement il la skippe avec le B Alors peut-être qu'il l'a laissé exprès Pour montrer que c'est Joy Pour le Joy Jump Peut-être pour montrer que Rio tient son sac qu'il n'a pas Ah ah bah oui C'est vrai que là il a pas du tout le sac Donc là il va arriver tranquillement au A l'hôtel Alors Il y a même des petits tricks ici Que j'ai trouvé assez sympa En fait normalement Rio quand il monte l'escalier Il boule tout doucement les escaliers Mais il y a une méthode Où on va très légèrement voilà Se décaler sur la gauche Qui va permettre en fait à Rio de courir Dans les escaliers Et de pouvoir arriver plus rapidement dans la Dans la Dans la chambre Et donc là il va ressortir derrière Et on a pu voir Encore un autre glitch Décidément c'est condensé hein En 5 minutes on a vraiment tous les glitchs du jeu En fait le principe c'est de Buffer le Le journal Avant d'ouvrir la porte Ce qui permet de gagner en fait Quelques frames Sur l'ouverture de la porte Et ça lui permet voilà D'ouvrir les portes plus vite Alors il sait pas pourquoi Mais en tout cas Souvent ils expliquent comme ça Ils disent because chez nous Voilà C'est l'explication universelle Donc il se retrouve Ce pauvre tenancier de guest house Qui ne verra jamais son pognon Non Alors là il va refaire Qui ne verra jamais jamais son pognon D'ailleurs on le verra très peu D'ailleurs c'est totale Je crois on le revoit une fois Et puis c'est tout Donc là il va refaire un spooky ghost Donc le principe de se rendre invisible Pour pouvoir passer des triggers Et on va pouvoir commencer à rentrer Dans les choses sérieuses Dans les choses sérieuses En tout cas dans Hong Kong Qui est d'aller chercher de l'argent Et de découvrir les fameux signes Du point Donc ça enlève les cutscenes C'est ce qu'il vient de dire On enlève toutes les cutscenes Il va pouvoir avancer tranquillement Alors attention Quand on fait du spooky ghost On a quand même les collisions Dans 99% du temps On peut avoir les collisions On peut vraiment faire attention à ça Et pas foncer sur quelqu'un Il y a une méthode Qui permet d'éviter de se prendre quelqu'un sur la face Qui est justement cette méthode du carnet On ouvre le carnet On ferme le carnet Ça va faire disparaître la personne en face Et ça va la décaler un petit peu En faisant réapparaître Donc on va pouvoir foncer Mais c'est pas évident Quand on est en mode spooky ghost Donc là concrètement Il a déjà skip Une bonne partie Une bonne partie du jeu Et Bon là ça va encore C'est pas des skips de ouf Au niveau temps C'est sympa C'est des 10-15 minutes C'est pas encore Ce qu'on verra à Coulonne Ah oui Non mais ça Ça c'est le moment Où taille dans le grain Encore pire qu'il vient boucher Donc là cinémastiquement En fait on est arrivé à Hong Kong Par bateau En partant du Japon Sur les conseils de Maître Chen Qui nous Parce qu'on cherche à retrouver Yandazu Qui avait envoyé une lettre A notre père Peu avant sa mort Pour lui dire Attention Tu es en danger Malheureusement La lettre est arrivée trop tard Et c'est Ryo qui en hérite Et donc Sur les conseils de Maître Chen On se retrouve à Hong Kong A chercher Li Shao Tao Qui a des informations Sur ce Yandazu C'est ça Donc ça pareil C'est skipper Alors Il y aura vraiment très très peu de cutscenes Très très peu Il y en a qui sont pas skipables bizarrement Mais il y en aura vraiment très très peu Et ceux qu'il y a sont vraiment pas mal Il y aura peu de QTE aussi tout au long de la run Mais il y aura le QTE badass de Rio C'est un grand grand QTE qui est plutôt stylé C'est vraiment dommage d'ailleurs sur le coup qu'il y ait pas les cutscenes Parce que cette scène est vraiment extraordinaire dans le jeu En plus c'est la première fois qu'on rencontre Yohan 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 que j'ai découvert très récemment Un homme de main de Donyu Qui a en fait Qui a été redoublé pour la version européenne Parce qu'en japonais c'était un travesti Ah oui Et autant Le personnage n'a pas changé physiquement Mais ils ont redoublé le jeu en japonais Pour la version européenne En lui donnant une vraie voix de femme Et ils ont changé également certaines paroles de Donyu à son égard Ah ouais Ça je savais pas J'ai lu ça hier hein Un point important là c'est qu'en rentrant dans ce bâtiment Il y a une scène qui a été skippée Où on rencontre une vieille femme Qui nous insulte en nous traitant de Qui nous prend pour un promoteur Et qui dit non je ne partirai pas de chez moi Et ce passage là va être important pour la suite de l'histoire Alors d'ailleurs en parlant de la suite de l'histoire Là pour l'instant il n'y a pas grand chose à faire Il suit le chemin Evidemment il connait le chemin par coeur Il essaie de gratter au maximum Alors on peut vraiment aller proche des coins Pour essayer d'aller plus rapidement Mais il ne faut pas trop non plus aller sur le coin Parce que sinon le mur peut aspirer Et peut te bloquer Donc ça aussi Ce qu'il faut savoir c'est que le gameplay de Rio est assez lourd Il est pas Il est un peu raid quoi hein le bonhomme Ca doit être un grand Un grand karatéka Il a quelques soucis de raider Mais ça se manipule plutôt bien Si on arrive à trouver la bonne technique Donc là il va les vendre Il va les vendre des figurines Pour se faire un petit peu d'argent Parce qu'il va avoir besoin d'argent Il va avoir besoin de 512 dollars Ou 510 dollars Un truc comme ça Qui va servir pour un petit peu plus tard Pour gagner du temps en fait Encore une chose que j'ai remarqué en juin et hier La version Dreamcast On a pas le même set de figurines au départ d'un new game Alors il y a très peu de différence effectivement entre la version Dreamcast et la version Xbox Pourquoi ils jouent lui avec la version Xbox ? Donc la raison obvious c'est qu'il y a un CD Donc il n'y a pas besoin de changer les CD Et la deuxième raison c'est qu'en fait en Amérique du Nord Qui vient de la Amérique du Nord C'est sorti que sur Xbox Shenmue 2 en fait Shenmue 2 est sorti que sur Xbox Et les voix sont en anglais Et le texte est en anglais Et ça il n'y a pas les voix japonaises Voilà Donc il y a très peu de différence La run qu'il fait sur Xbox 360 Cela il est sur Xbox 360 Et largement faisable C'est exactement la même sur Dreamcast Sauf que sur Dreamcast Il y a quelques cutscenes en moins qu'on peut enlever Ça fait 40 minutes de plus à peu près pour la run Je pense que c'est quand même pas mal 40 minutes de plus Ah la fameuse map ? Oui Oui La fameuse map Il va pouvoir se faire plaisir au niveau des glitchs avec ça Donc rappelez-vous bien Cette map Ça sert à enlever les cutscenes Et d'arriver dans des endroits où tu n'es pas censé arriver Voilà D'ailleurs à ce point là du jeu On a été indiqué par le type des appartements Qui fallait chercher Que Li Shao Tao avait déménagé Qui était dans un coin qui s'appelait Manmo quelque chose Et c'est là où tu te rends compte Tu es dans l'enfer du Manmo Car quasiment tous les bâtiments du quartier s'appellent Manmo quelque chose en fait T'as le Manmo Magasin, Manmo Bistro Et j'en passe à des meilleurs Alors qu'en fait il suffisait d'aller au Manmo Temple Enfin au Temple Manmo Le Temple Manmo Le Manmo Temple Donc là ça va être une des cutscenes Non, 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 non Je suis perdu Je me suis perdu Là il re-rentre dans le Temple Il sort du Temple Et après Là au niveau Kensen Il a rencontré une femme mystérieuse C'est ça Qui lui a demandé Mais où se trouve Li Shao Tao Et qui lui a dit Ah je ne sais pas qui c'est Et puis après on rencontre un deuxième personnage Qui s'occupe du Temple Et qui nous dit Pour le rencontrer il faut que tu connaisses Ah oui Les 4 Wuddees Les fameux Wuddees Je ne sais pas quoi Les signes du Kung Fu En japonais c'est les Wuddo en fait Alors là d'ailleurs il va y avoir un peu de RNG Enfin il y a très peu de RNG dans le run Il y en a un là qui va pas tarder à arriver Qui est pas trop chiant On perd pas tant que ça On peut perdre un peu mais pas tant que ça Et un gros gros RNG qui arrive un petit peu plus tard Qui le forcera peut-être à reset Non pas le run mais il aura fait une sauvegarde juste avant Donc c'est le passage de l'arbre Est-ce que là il va aller au barbie en premier ou pas d'ailleurs ? Il va aller normalement Il va à l'arbre en premier Et après il va chez le barbershop C'est juste une histoire de temps in-game en fait C'est plus rapide J'ai vu que des fois il change cette route là en fait Alors il faut qu'il fasse des infos Parce que l'air quand vous l'avez vu sur son speedrun Il allait d'abord au barbier Alors il me semble qu'il a changé Alors peut-être que je me plante Mais il me semble qu'il a changé Qu'il fait d'abord l'arbre et ensuite le barbier Bah non il fait d'abord le barbier D'accord moi j'ai rien dit Il est au barbier Alors ici c'est simple Ca va être très très dur pour lui Il va juste devoir poser sa manette C'est très con mais en fait Même moi je me suis fait avoir la première fois Mais oui Alors pourquoi il doit poser sa manette Parce que là il va y avoir une petite séance de QTE Il faut absolument pas la faire Sinon la run elle est foutue Grosso merdo elle est foutue Parce qu'il faut attendre le lendemain Le lendemain Pour retourner chez le barbier Pour refaire toute la scène Donc on perd trop temps Là la run elle est foutue Donc il va poser sa manette Il va pas y toucher Et puis voilà Donc ça ça fait partie des petites cutscenes Qui peut pas non plus Qui peut pas non plus zapper Même celle d'après je crois Il y en a quelques unes qui peut pas couper Et après il va pouvoir y retourner C'est un de ses précieux moments Pour aller faire un petit tour au cabinet C'est ça Oui c'est vrai C'est vrai qu'il conseille ce passage Pour pouvoir tranquillement Se désaltérer moi je dirais Faire une petite pause dans votre speedrun Il y en a un autre aussi Il y en a un autre moment Qui est possible Mais c'est plus vers la fin Donc là vous apprenez Evidemment à vous contrôler Parce que le kung fu c'est pas que taper C'est aussi se contrôler Donc c'est vraiment cool Oui on apprend le WD Dan Qui consiste à A quoi déjà ? En fait à rester calme en toutes circonstances Et à bien appréhender ce qui se passe autour de nous Si tu t'entraînes dur Tu seras un grand Un grand maître des arts martiaux circonstants Et le premier signe qui a été pris Donc il n'en reste que deux Donc le Dan Non il en reste trois En tout cas il y en a quatre Il y en a quatre oui Le quatrième ce sera avec ce fameux personnage qu'on recherche Mon crush de quand j'étais adolescent Ah voilà Dan Sois courageux et garde ton calme afin de prendre la bonne décision On nous apprend à faire des QTE en fait On nous apprend à faire des QTE en fait Alors il faut savoir Il y a un petit truc sur les QTE mais je pense Ça te paraît obvious c'est que les QTE ne changent jamais C'est toujours les mêmes Donc on peut les apprendre par coeur c'est pas un soucis Et il y en a pas de temps que ça Donc c'est pas si dur que ça les apprendre Alors en gros je suis personne Si t'es habité au 1 Où dedans il faut faire tous les QTE pour pas se planter Bah celui là en fait t'as pas de réflexe T'as envie de le faire quoi Et si tu le fais tu te rates Tu perds un jour complet Mais de toute façon il les connait par coeur les QTE Quand je regardais Quand je le regardais speedrunner Souvent il dit smash button Et c'est un gros floudeur de touches Lui il aime bien tapoter la touche B Pour ne pas louper une frame pour couper la scène quoi Et donc là on va voir le petit vieux Jeannine Qui va nous enseigner comment taper dans son arbre Oui c'est ça Et donc là ce chemin qu'il est en train de faire Il l'a mis longtemps avant de le trouver Parce que la rue sur la gauche pendant un moment Quasiment invisible en fait faut vraiment bien regarder Et là il gagne allez 15 secondes En prenant cette route il gagne 15 secondes Donc là il va voir le bon vieux et la RNG La première RNG du speedrun qui arrive Bon c'est pas une grosse RNG encore une fois En fait vous voyez il y a Alors déjà il y a la baston Impossible de toucher le vieux Donc il faut juste taper la manière la plus rapide qu'il a trouvé Il a dit qu'il a passé beaucoup trop de temps d'ailleurs A trouver la méthode la plus rapide Il suffit juste d'appuyer sur son bouton de taper Et puis voilà qu'on va attendre Et ça passera très bien comme ça Donc la RNG comment ça se passe ? Ici vous allez voir vous avez une jauge qui va augmenter petit à petit Et plus vous tapez quand la jauge est haute Et plus vous allez avancer cette fameuse barre de level Que vous voyez en bas à gauche La RNG se trouve là Sur cette barre Elle va pas forcément aller à fond tout le temps Elle va aller au minimum sur une bulle jaune Donc voilà ça c'est la RNG C'est pas très chiant C'est pas très dur mais voilà C'est quand même de la RNG Il peut perdre un peu jusqu'à une minute sur ça Si vraiment il a pas de bol quoi Ouais comme il disait Par contre pour finaliser la scène il faut absolument une boule jaune C'est ça Une fois que la jauge est à fond Il faut moins une boule jaune pour finir Il va faire le méga coup trop stylé On verra Qu'on n'utilisera jamais D'ailleurs en parlant de coups Donc il y a quelques sessions de free battle De combat libre Le meilleur coup Et c'est celui que je faisais d'ailleurs aussi quand j'étais petit Que j'ai trouvé quand j'étais petit C'est avant avant les coups de poing Ce qui fait c'est le coup de coude en fait Et il est juste dévastateur quoi Il aura même pas besoin de le monter Si on peut monter en level nos coups C'est vraiment dévastateur Il va pouvoir finir le jeu tranquillement avec ça Alors Ambruchov un QTE c'est un quick time event En gros c'est une série de touches à appuyer au moment où elle se passe à l'écran Ouais c'est pas vraiment un quick time event ici C'est le nom de qu'est-ce qu'un QTE ? Ah oui ! Et d'ailleurs Yu Suzuki a repopularisé le genre Grâce à Shenmue C'est à dire si vous vous croyez badass avec votre Lara Croft Et appuyer sur droite gauche Ben c'est grâce à ça en fait C'est grâce à ça Mais non Yame Phantom il t'aide dans un érable dur voyons Ah oui et puis quand le vieux vous montre lui il pose juste sa main sur le tronc Et il y a 15 tonnes de feu qui tombent Pour vous dire à quel point le petit vieux là faut pas le chercher Ok Ah bah tous les jeux de Shenmue 2 ont génial hein Faut pas les chercher ouais Mais en fait tous les maîtres en Kung Fu faut pas les chercher ce qui est très tam C'est comme ça 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 Et en même temps il apprend un nouveau OUD qui se trouve être Gon à savoir ne néglise jamais ton entraînement quotidien Oui parce que ce qu'il faut savoir dans le jeu c'est qu'on peut s'entraîner dans des petites places, on peut s'entraîner pour augmenter la puissance de ses coups Donc faut pas oublier son petit entraînement quotidien quand on est un Kung Fu Man Comme je disais, c'est vraiment intéressant d'écouter Péry Péry jouer parler parce qu'il a vraiment cette capacité de pouvoir expliquer ce qu'il fait, de suivre le chat tout en faisant son speedrun Et son accent américain n'est pas à dormir dehors, donc on arrive très facilement à comprendre ce qu'il dit Il a fait toute une vidéo tuto de son run qui est très 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 bien expliqué Donc là il va aller dans un grand centre commercial, il va retrouver en fait un clodo Et ce clodo là va lui donner l'un des signes qu'il recherche pour trouver le grand maître Et il a eu l'info je crois que via l'ancien maître je crois C'est ça en fait c'est l'ancien maître qui nous refuse à nous apprendre son voodé Péry confirme qu'il a ruiné la vie d'un homme, à le savoir cet homme qui est donc comme il s'appelle un artiste de rue ou plus communément appelé un clodo Et lui son trip c'est de casser des cailloux, donc on va lui montrer que nous c'est Alors en fait là c'est là qu'on voit que c'est assez intéressant, c'est juste casser un caillou ça suffit pour trouver le voodé C'est vraiment assez impressionnant, donc bienvenue dans la fabrique officielle des cailloux de Cody dans Street Fighter 4 C'est là qu'il vient se fournir, c'est du caillou de qualité, cassé à la main Et donc là le clodo nous a refilé une lettre pour son jeu maître afin de lui l'écrire dedans Non non je n'ai absolument pas, ma vie n'a pas été détruite, j'ai choisi ma voie et elle me convient parfaitement Ce à quoi le maître va dire ah donc je peux encore enseigner le voodé Et donc il va nous apprendre le troisième voodé à savoir Jay Juge tes actions sans vanité et n'utilise pas tes actions sans réflexion Ohlala quelle leçon de vie, quelle philosophie, je pense que si je suis une personne bien c'est parce que j'ai l'eau à chez nous Parce que j'ai appris les voodé et du coup ça m'a servi toute ma vie En fait la vérité sur ce pourquoi on apprend les voodé par rapport à Lichitao, pourquoi est-ce qu'il fallait apprendre tout ça pour rencontrer Lichitao C'est que, en fait quand Lichitao nous a vus, la personne a très bien compris qu'on était à soit fait de vengeance et très peu calme dans notre tête Et son but c'est à travers tout le jeu d'essayer de calmer la rage de Ryo Ce qui malgré tout ne va pas être atteint au final mais en tout cas il aura appris des choses, il aura beaucoup appris de ses erreurs Ce qui va d'ailleurs amener à une scène assez élevante quand il va partir de Hong Kong Parce que évidemment elle se lit d'affection un petit peu pour Ryo qui est un beau gosse hein Parce que tout au long de son aventure entre le 1 et le 2, il y a pas mal de nanas qui le kiffent bien hein Qui aimerait bien le connaître un petit peu plus quoi Donc là évidemment on cut hein, on smash B, on appuie sur B, on appuie sur B Alors ici il y a une petite technique je crois ça va être B, A, B, A et un truc comme ça Il y a un petit truc à faire quand même Et il va avoir tout ce qu'il faut et il va pouvoir repartir Mais oui le pic de Ryo c'est évidemment de Mara Vlernis qui a tué son père devant ses yeux pour trouver le miroir du phoenix Et on l'a, ce fameux miroir du phoenix Alors là si mes souvenirs sont bons, il devrait pas tarder à retourner pour dormir à son appart Et il va refaire un glitch pour éviter de travailler Je sais plus si c'est là ou après Euh non là il va prendre Daniel Wooday en allant chercher Yushan Alors là je me demande c'est pas une nouvelle route parce que j'ai jamais vu parler à Spenji encore Ah c'est ce nouvelle route c'est ce qu'il fait quand il commence par le barbier en fait D'accord A la place d'aller discuter avec le tailleur de vêtements il discute avec ce petit vieux D'accord Voilà mais il y a plusieurs routes C'est la base Epilogue Oui Et donc oui on retourne voir la petite vieille qui cette fois est aux prises avec justement les fameux promoteurs immobiliers véreux Et qui est donc la première bataille du jeu, la première réelle bataille qui va avoir lieu Voilà donc avant avant point, avant avant point, temps en temps un petit peu de points pour se dégager et puis c'est fini Il y a vraiment rien de difficile Donc forcément on peut triste car le jeu a beaucoup de possibilités de coups et de projections Mais malheureusement on s'en fout on fait que des coups de coude Le but c'est de leur casser la gueule le plus rapidement possible Donc je pense qu'il y a quand même une certaine optimisation à avoir sur les combats Même si lui en a un petit peu fait en essayant de trouver un ordre de passage sur les persos à abattre en premier Mais c'est vrai qu'il y a toujours ce petit côté RNG qui fait que des fois on peut perdre quelques secondes ou gagner quelques secondes sur ça Mais c'est assez... je sais pas si y'a moyen d'optimiser ça Mais y'en a pas tant que ça Parce que là il a appris le dernier Wudé, sauf que notre cher Guishan avait totalement oublié comment il s'appelle Et donc en fait il retourne au temple pour essayer de découvrir le nom de ce Wudé qu'il ne le connait pas Il sait juste à quoi il correspond en fait Et il va le trouver à cause d'un gros feignant qui a pas envie d'en donner une Et qui va nous dire de faire du travail à sa place Il n'y a pas d'autre chose à faire Il faut toujours rester autour de sa maison et attendre Il sait ce qu'il cherche, le Wudé qui enseigne de ne jamais hésiter à faire ce qui est juste Ah Il faut pas hésiter à faire ce qui est juste Mais c'est vrai que la haine de Rio est vraiment trop forte Donc là toujours le petit trick de monter les escaliers légèrement de billets pour aller plus vite Attends là je sais pas pourquoi il revient ici par contre Il est obligé de dormir en fait Il va être obligé de dormir en fait Il va être obligé de dormir et je crois qu'il va faire un glitch après pour éviter... Bah justement non c'est normal c'est censé être fait après que tu vas rencontrer... Liche à Otao Alors qu'est ce qui nous prépare hein Est-ce qu'il commence à me faire des surprises dans son run Le puri puri Alors là je suis assis... Ouais non c'est ça hein Il va faire la cutscene là Il va faire un map glitch en fait Il va ressortir, descendre un peu les escaliers Il va se retourner, faire un setup et faire le map glitch pour éviter plein de choses et re-rentrer après Il me semble bien Pour éviter d'aller travailler au dock en fait Et après il aura plus besoin de revenir ici Donc voilà il se retourne Là c'est vraiment un setup très très dur Il faut vraiment qu'il le fasse au bon moment Il faut qu'il y ait un pied levé etc etc Donc le voilà dehors Il y a Joy qui l'attend Il va re-rentrer Et du coup ça va skipper Tout ce qui est travail dans les docks Les cutscenes avec Joy etc etc Et je crois que c'est à ce moment là qu'il y a le Joy Jump Normalement c'est là effectivement Le Joy Jump Vous allez voir c'est assez drôle normalement en fait Ce qui se passe c'est que c'est pas prévu pour qu'elle soit là Et qu'il part Et du coup bah... Du coup voilà Youpi regarde je saute ! Soupi Yario je suis content ! Ouais c'est super cool ! Ca c'est un peu une représentation de vous Devant ce speedrun qui est formidable Devant l'annonce du speedrun de Shenmue 2 Vous avez tous attendu ça avec impatience Ca fait tellement... Mais je sais pas pourquoi ça fait ça alors... Je pense que c'est parce que sa moto n'est pas là Ah d'accord elle essaye d'aller sur sa moto non ? Bah je pense Ca doit être ça Ca doit être ça Mais c'est assez drôle quand même On dirait qu'elle est vraiment contente quoi De voir Rio Non désolé il n'y a pas de costa rose Le duck race aussi est assez rigolo Vous allez le voir à la fin de la run Donc là on a déjà une bonne demi-heure De run d'entamer Je dirais ouais Il a fait une bonne partie du jeu déjà Bizarrement Mais le plus dur arrive après Là franchement ici La première heure c'est ce qu'il y a de plus simple C'est vraiment ce qu'il y a de plus simple Après il y a une demi-heure qui est vraiment chaud Vraiment vraiment très très chaud au niveau des glitchs Faut vraiment pas qu'il se loote Et après c'est une demi-heure où on va parler On va parler de Shenmue 3 Voilà parce qu'il se passera rien Le vent chez qui ? Chez moi ou chez je sais pas Alors Là je sais plus Je sais plus ce qu'il fait Donc il va pas tarder à Il va pas tarder à revendre des choses aussi Comme je le disais il a besoin de 500$ Il a vraiment besoin de 500$ Pour Ren Le fameux personnage charismatique aussi De Shenmue 2 Qui est un chef de gang Qui devient ton ami Ah oui il va faire le dernier Le dernier woode Il va faire le dernier woode Donc là il va y avoir Encore le glitch de la map Pour éviter des cutscenes Et il va pas pouvoir en éviter une Il a essayé pas mal de choses pour essayer de l'éviter Mais c'est très compliqué Donc c'est juste L'histoire c'est juste d'aller Je sais pas il arrive pas ces map glitch Alors est-ce que c'est parce qu'il est pas Avec sa manette ou s'il est stressé je sais pas Mais il a du mal à aller Là pareil son setup est pas le même que d'habitude Donc là il va arriver devant le temple Il rentre dedans Il va voir un des disciples du temple Qui va lui demander Qui va lui dire C'est un service C'est mon boulot à ma place C'est une étoile muant Je sais pas dans le chat on demande A combien est le woode record actuellement ? Il est à 1.56 Alors attends 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 je l'ai noté quelque part Attends deux secondes C'est 1.56 et 32 secondes je crois Je te confirme ça Dans une demi seconde D'ailleurs le woode record qu'il a fait il y a Il y a quelques jours Enfin au début du mois là Le 6 ou le 9 juillet Alors Le woode record C'est 1.52.36 je crois C'est 1.56.37 je crois Service Tac 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 1.56.37 je n'y étais pas du tout Une minute Une heure 56 minutes et 37 secondes Qui l'a fait Qui l'a fait un peu au pisse d'ailleurs Je crois qu'il est limite surpris d'avoir fait un Un woode record Il était vraiment pas parti pour C'était vraiment un training Et il s'est révélé qu'au niveau de la RNG Il a eu un petit peu de chance Et il s'est pas trompé sur ses glitchs Donc là il va directement au fond Récupérer le dernier Le dernier signe Et là il va pouvoir Il va pouvoir Commencer son entraînement Je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs Le grand maître C'est un peu bizarre Le renom de Li Shao Tao C'est Shuei Hong Voilà Alors il y a des personnages Qui passent à la trappe aussi Dans tout le long du speedrun Il y a un petit garçon Qui te prend un peu comme modèle Il y a une petite fille aussi je crois Shuei Hong Est en fait la femme La mise aux femmes Qu'on avait rencontré La première fois qu'on est arrivé au temple Voilà Et oui elle nous a testé en fait Alors ici il y a pas grand chose à faire Elle esquive tout Donc il faut juste essayer de la pécho Ça fait un peu bizarre genre Viens là On dirait un vieux bourré en boite Un vieux rouleau bourré en boite Qui essaye de pécho La raison pour laquelle il fait que des chops C'est que si c'est d'autres cours En fait il y a des cinématiques Qui se lance C'est ça En fait ce qu'il faut savoir c'est que Vraiment tout est fait pour essayer de gagner un maximum de temps Donc forcément s'il est là comme un mongol à essayer de la choper C'est forcément pour gagner du temps C'est qu'il a vraiment essayé tout ce qui se passait pour gagner du temps Et là elle nous invite à m'aider chez elle Oui Oui c'est un peu bizarre d'ailleurs Alors là il va faire une chose avant d'y aller Je crois qu'il va vendre Et ensuite qu'il va faire c'est qu'il va faire un truc très important Il va sauvegarder Pourquoi il va sauvegarder ? Pour deux choses L'un pour le cas où il se voit dans sa run et qu'il ait besoin d'avoir un backup Mais surtout 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 il a remarqué que le jeu ne crachait pas Quand on sauvegardait à certains moments Pareil il a essayé de trouver pourquoi ça faisait ça Et il pense que ça doit vider une sorte de mémoire quand il sauvegarde Et du coup ça évite une surcharge et un plantage du jeu Donc il va sauvegarder trois fois Trois ou quatre fois tout au long de la run Donc là il va vendre Il va finir de vendre je crois il y a encore deux shops Pour vendre ses sets de figurines Et après cet argent servira pour bait Un petit peu plus tard pour avoir les 500 dollars requis pour Ren Avec le premier moment RNG de la chance Oui oui là c'est le gros gros moment de la RNG S'il arrive du premier coup c'est parfait Et s'il arrive du dixième coup ça commence à devenir sentir le poisson Donc là c'est le moment un peu longuet un peu chiant mais on est obligé de passer par là Là c'est du par coeur on connait les boutons pour vendre son objet très rapidement Il vend pas tout parce qu'il y a des shops qui sont plus intéressants que d'autres Pour vendre ses collections et se faire plus d'argent Il va juste à côté il va finir de vendre Et après c'est au moins il va pouvoir reprendre tranquillement son run J'avoue ce pauvre commerçant non seulement il a une tête chelou mais en plus son doublage anglais est assez immonde Alors ce qui va se passer après c'est qu'il va skip aussi tout le passage qu'il va devoir aider pour le temple Parce qu'il dort quand même chez le grand maître du temple Et il va devoir sortir des livres pour les dépoussérer donc il va devoir le faire qu'une fois Après c'est skippable Et ce qui est rigolo c'est que pour gagner du temps faut pas faire le QTE Faut se planter et tu gagnes quelques secondes Ouais c'est expliqué par rapport au fait qu'en faisant tomber les livres A chaque fois tu fais avancer le temps du jeu C'est ça De 5 minutes je crois Ou un quart d'heure Je crois que c'est un quart d'heure Ouais il a besoin de 5 heures C'est pour avancer le temps à midi Oui c'est ça c'est pour avancer le temps à midi Voilà ça avance le temps de 15 minutes et il a besoin d'être midi Donc en fait ça va beaucoup plus vite parce que le service c'est jusqu'à midi du coup ça avance de 15 minutes Et du coup bah midi il a fini de lire Donc voilà Oh non 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 Rule Spider honnêtement le doublage de Shenmue 2 en anglais il est tout à fait correct C'est pas l'éteint il y a cet appel d'image qui ont des voix prétimes Et dans le temps il est très bien Non c'est vrai qu'il est pas si mal que ça Mais moi j'avais les J'avais les Je sais plus si j'avais les voix en anglais ou en japonais je sais plus Je crois que c'est en anglais Donc là il va faire sa première sauvegarde C'est simple Si t'avais à son Dreamcast T'avais forcément les voix japonaises Bah voilà c'est la version de Dreamcast Donc là il va faire sa première sauvegarde Comme je vous ai dit tout à l'heure pour éviter que le jeu crache un petit peu plus tard Pour avoir une backup Pour avoir tout ce qu'il faut Donc voilà Je l'ai pas vu faire d'ailleurs Je sais pas si tu l'as vu faire Non non je l'ai pas vu faire Le temps de chargement Donc là ouais lui sur ses notes il met que Cette partie là c'est vraiment chiant C'est vraiment vraiment chiant Et alors petite info sur le runner Le temps que ça charge et compagnie Ce qu'il faut savoir c'est qu'il doit Il a fini une vingtaine de speedruns Enfin c'est une vingtaine de jeux Il a fait des speedruns Il a fait une vingtaine de jeux Notamment Eldor Scroll Sierra Quest The Games Il a fait Shenmue 1 et 2 évidemment Donc on va juste On va juste Aire ces livres Et C'est Je sais pas J'ai évidemment J'ai beaucoup fait du vent C'est 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 On a plus de dél'axe que j'ai puissant en la réplique, et on a la réplique de 10 minutes en plus de 10 minutes, on a plus de 10 minutes en plus de 10 minutes en plus de 10 minutes. Donc, chaque fois que j'ai la QT, la réplique de 10 minutes en plus de 10 minutes, et on a plus de 6 minutes en plus de 10 minutes. Et c'est vraiment très important. Oui, alors tout, je veux qu'on s'enchaîner Pour roubler le truc qu'il va y avoir, parce qu'on a un petit soucis technique qu'on va très vite régler, évidemment. Alors, oui, oui, nous sommes bien conscients des problèmes de son qu'il y a sur le stream. Nous sommes en train de vérifier ce qu'il peut se passer, et de vous régler ça, évidemment. Nous en sommes. Désolé. Donc, comme ça se trouve, vous avez juste besoin de parler avec cette femme, et c'est 45 secondes plus rapide qu'il y a de l'ancienne. Donc, pour beaucoup, beaucoup de mois, nous avons passé 45 secondes à aller dans l'autre boutique. Alors, ensuite, c'est le plus difficile de skipper du jeu, c'est, comme, le plus difficile. Donc, nous devons faire le map glitch sur le premier étape de la mini-staircase, en front de la bibliothèque, et vous verrez pourquoi nous faisons ça après. Donc, on va voir si nous pouvons le faire. Ouais, donc le micro, c'est pas chez moi, en fait, c'est bien ce que je me disais. On me dit, ah, c'est la faute de Dio, c'est la faute de Dio, mais bon, pas du tout. Bon, alors là, en fait, il va falloir que j'explique pendant que je ne sais pas être absent. Il a fait donc un nouveau map glitch qui est très compliqué, où il doit map glitcher juste au moment où le pied du héros touche l'escalier du petit temple, afin de passer à travers la porte. En ce faisant, il apprend, il voit qu'il y a un fameux livre, le Wulgin Shu, qui aura été écrit par le fameux Yandazu qu'on cherche, et qui nous permet de, qu'on a envie de lire. Sauf que notre maître Shuhei ne refuse qu'on le lise, sauf si on réussit à attraper ces fameuses feuilles d'arbres qui tombent au vent, et de le faire quatre fois de suite. Enfin, d'abord de le faire une fois, et ensuite de le faire trois fois de suite d'affilée. C'est-à-dire que si on rate une fois, il faut tout recommencer. Basiquement, c'est pas très très difficile, il faut regarder la feuille et attendre un bon moment pour l'attraper, quand elle est légèrement en train d'être à moitié transparente, et qu'il y a un son particulier du jeu qui se fait entendre. Mais si on fait juste ça, ça fonctionne. Donc, ce qu'il y a dans le jeu, c'est toujours compliqué, mais c'est plus facile sur le 360 parce que les autres sticks sont un peu moins formidables. Ok, donc dans cette prochaine partie ici, nous allons apprendre l'art ancienne de tourner autour des teacups. Donc là, maintenant qu'il a ce Will & Shu, il sait quoi déjà ? Ah, forcément, j'ai plus mon ami, je sais pas, donc c'est bien compliqué. Oui, je me souviens. Donc en lisant le Will & Shu, il a trouvé un morceau de papier avec des signes mystérieux, et il va chercher à savoir à quoi ça correspond. Et pour ça, il va retourner voir Guishang, la petite vieille qu'on a donc pas vue et qui était donc un des maîtres en art marceau qui nous a appris un déroudé, qui va nous apprendre qu'en fait, c'est tout simplement un signe à faire avec des tasses à thé dans des bars pour contacter les hommes de joues. Excellent. Et donc là, on va aller apprendre ce fameux signe. Hello everyone at STDQ, awesome event as always, keep beating those games for the good cause. Thank you for your donation. Alright, so pay attention to Ryo's hands here. They're going to change from, there we go, right there. Oh, we do not want to get to the antique apartments. So for whatever reason, whenever he talks to somebody, his hands turn into real hands for a little bit. John Fonte, la silla comme ça? Sure, we'll actually see something like that later. That's actually really obvious to see, but we'll get to that. So we had to go to that antique store to have a guy appraise this piece of paper that we found in the library. And now we're off to learn how you move around teacups. ... Ah oui, on se fait guacquer par Gaming Live et ses micros, ses doubles micros, c'est spécial, effectivement. Ah oui, je parle plus loin du micro, donc forcément ça va être mieux. Non mais en fait, j'étais en train de manger mon micro avant, ça va être pour ça aussi. Mais c'était pas moi qui ai déduit du vent, et là au moins je suis rassuré, j'ai vraiment eu peur pour le moment. Donc je vois-t-il que là, il arrive au appartement Yanden où se trouve Guishan, et qui va nous enseigner très vite avec plein de steep, le fameux appel d'Etat Saté. ... Ils sont locaux déjà en fait Diablotin. Donc voilà, elle nous apprend à monter la tasse de gauche en haut et descendre la première tasse à droite en bas, et d'attendre. Ce qui en fait au final, le sens dans lequel on fait n'a absolument aucune importance, puisque quand il va le faire pour de vrai, il va commencer par celle du bas à descendre. Puisque c'est la première sur laquelle se place la main de Rio par défaut. Donc cet événement des quatre tasses à mettre dans cette forme-là pour appeler des acolytes de joues, on peut le faire dans différents endroits du jeu. Sachant que dans au moins un du jeu, on tombe dans un traquenard, donc on ne le fera pas forcément, c'est pas intéressant de se faire attraper. Et en fait, quoi qu'on le fasse ailleurs, on nous dit d'aller à Donio Dinner, donc un restaurant, où en fait c'est là où il va directement aller, puisque c'est également là qu'il y aura le lieu de rendez-vous. Donc là voilà le fameux skip, où il est censé normalement refaire une deuxième fois le coup de la bibliothèque, donc sortir tous les livres, et en fait il s'en fiche. Et voyez-vous, il passe avec le mob glitch totalement outre le mini-jeu forcé de bouger les livres, et il va tout du long pour retourner au temple, rentrer dans le temple pour désactiver le mini-jeu et reprendre le cours du jeu normal. Et voilà, c'est bon, il a réussi. Donc là on a totalement skippé à nouveau, comme je disais, le passage, sortir les livres de bibliothèque, afin de les dépoussiérer, ce qui fait perdre beaucoup de temps, beaucoup trop de temps. Et on peut directement aller au Donio Dinner, enfin au restaurant Donio, pour faire le fameux signe des places AT, ce qui nous permettra d'avoir le fameux QTE dont on parlait tout à l'heure, je ne sais pas, le QTE très classe de Rio, qui est relativement long. Dans lequel on va casser moult culs et moult bouches. Et me revoilà normalement, les poucitions sont réglées. Tout à fait, je ne sais pas, bienvenue. Je vais essayer d'expliquer le glitch super important pour rentrer dans la bibliothèque lorsqu'elle est fermée, qui est un des plus difficiles du jeu pour Polly Polly. Alors j'espère que ça va mieux sur le stream que vous n'avez plus de soucis de souffler et compagnie, nous avons trouvé l'infâme micro-producteur de tout son horrible pour vos oreilles. Du coup on en est où, parce que moi j'ai plus suivi ce qui se passe au bout. Il a appris, alors là il va Donio Dinner pour faire le symbole du tas AT et se faire casser la gueule. Ah voilà, c'est exactement ça, se faire casser la gueule. Donc oui il a appris comment mettre les tasses pour se faire repérer. Donc là il va devoir le faire une fois, il va devoir attendre. D'ailleurs c'est là où la plus amélioration de Shenmue 2 par Pro 1, c'est le fait de pouvoir attendre des rendez-vous et de ne pas être obligé de tuer le temps. Oui oui, c'est vrai que ça c'était bien de pouvoir arrêter le temps. Donc là il va rendre direct, il va avoir le papier, il va avoir rendez-vous à 8h. Alors regardez cette petite note que ce gars vous donne. Et nous attendons jusqu'à 8h. Si ce soit Shenmue 1, plutôt que le temps de fast-boarding, nous devrions attendre jusqu'à 8h. Par contre je ne sais pas, le chat est comme moi, on t'entend très peu. Ah, est-ce qu'on entend mieux là ? Beaucoup mieux. Ah, je vais vous mettre bien devant le micro du coup. Ah bon c'est l'inverse, je vais vous mettre loin de mon micro. Ok donc Baston, il essaye en général de prendre celui qui est en bleu en premier, et après c'est toujours pareil. Avant, coup de coude, avant, coup de coude, avant, coup de coude. Un petit peu d'enchaînement avec les points de temps en temps pour sortir ou se remettre bien. Et puis voilà quoi, c'est vraiment anecdotique comme combat. Ok, coudez vos yeux, les enfants. Ok, donc c'est l'un des plus longues QTE dans le jeu. Les QTE sont, pour la plupart, les mêmes pour presque tout. Donc, si vous avez des notes pour ça, ou que vous les memorizez, elles sont presque toujours les mêmes. Ah bah voilà, alors ça c'est la grande scène QTE, la grande scène de QTE hyper badass de Ryo Azuki, qui arrive et qui marave avec un air sérieux. Genre vous allez rien faire contre moi un petit peu tout le monde. Donc voilà, ça c'est vraiment une pure pure scène de QTE. Il va se prendre la pastèque dans la gueule par contre. Donc là, ça change pas grand chose de... Alors là, au niveau de ce QTE là, ça change pas grand chose de se prendre la pastèque ou non. On perd moins de temps là. Donc il se laisse se la prendre tranquille et après ça va être encore un petit peu de QTE. C'est toujours aussi badass évidemment. Regardez bien le visage de Ryo Azuki qui est sérieux, qui vous trouble. J'avais des petits coups dans les côtes là. Oh la la. Oh la la. Mais ce Ryo Azuki c'est quand même le héros le plus charismatique de tout l'univers. C'est à dire, remballez vos Mario et vos Sonic via Ryo Azuki qui est juste là. Il est trop de menace mais toujours trop sérieux. Donc voici la commune de joue qui a été capturée alors qu'on est en train de discuter avec lui. Et c'est là qu'on apparaît pour la fois Yuan dans l'autre dos. Et donc on ne verra pas son visage. C'est le fameux travesti devenu femme pour les versions occidentales. Alors petit soucis avec de son hein, ne vous inquiétez pas. Vous allez retrouver la voix de Dio assez fort. Donc oui après ce QTE. Trop badass. Moi j'en avais eu des frissons à l'époque. Mais vraiment de vrais 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 frissons à l'époque. Alors là il va y avoir un skip aussi qui est assez dur. Un skip assez important et assez dur. Ça va être de passer où sur ces barrières. Et ça va être le map glitch évidemment. Le fameux map glitch tranquille. Là ça y est, il est réussi bien c'est map glitch. C'est plutôt pas mal pour la suite. Alors là à savoir pourquoi est-ce qu'il y a des barrières de construction à ce moment-là du jeu précis. C'est pour nous forcer à aller dans le quartier Lucky Charm. Où il y a forcément un event avec Joy qui nous dit Tiens, pourquoi tu as quitté la Guest House alors que je t'y vais emmener. Retournons-y. Décidément elles veulent toutes que Yuan dorme dans l'endroit qu'elle veut. Dans un état comme ça on n'a pas besoin de le faire. Et on va directement chercher Ren avec son groupe des Heavens. C'est ça. Ah Beverly Hill de Wharf. Ouais alors pour y rentrer c'est tout un truc. Il va falloir demander des renseignements pour débloquer certaines choses. Pour pouvoir débloquer d'autres. Pour pouvoir entrer dedans. Parce que c'est une zone protégée évidemment. C'est les Heavens Angel je crois. Hello Angel je sais plus le nom. Dans Beverly Hills. Non non c'est les Heavens le groupe des gars. En fait c'est là en fait on fait une tire deux coups. Puisque pour apprendre où sont les Heavens. On va jouer aux salles de jeu clandestines du port. Qui nous permet à la fois de gagner suffisamment d'argent pour la suite du jeu. Et d'apprendre où se trouvent ces fameux Heavens. Le Green Market Quarter. Donc toujours pareil un de ces petits trucs comme ça. Ca a été trouvé dans le sang et la sueur. Parce que il a vraiment visité chaque pixel de la ville. Pour essayer de trouver ce genre de trucs. Essayer plein de trucs. Parce que je crois qu'il a vraiment participé énormément sur ce speedrun. Je lui ai pas posé la question jusqu'à quel point il a participé à ce speedrun. à l'élaboration de ce speedrun. Mais vu qu'il y a genre peut-être trois speedrunners de Shenmue 2 dans le monde. Ca m'étonnerait pas qu'il ait tout fait. Il y a évidemment beaucoup beaucoup de parkers. Et donc c'est là qu'il va aller récupérer les infos. Il faut qu'il parle à deux personnes. Ensuite qu'ils fassent un petit détour. Qu'ils reviennent et qu'ils repartent. Et justement oui on est très 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 proche de la RNG du jeu. Qui va soit lui bousiller son run. Soit faire quelque chose de correct. Mais là il peut très bien bousiller son run. Il peut recommencer 15 fois sans aucun problème. Le passage qui va arriver ça peut durer très très longtemps. Comme ça peut durer une demi seconde. Il va sauvegarder avant d'ailleurs. Pour vraiment arriver au plus vite pour le refaire. Mais là c'est les petits moments chiants. Les petits moments chiants de prise d'un sec. Il faut vraiment te dire de parler encore plus proche de ton micro. Ah ok. Donc il faut que je parle plus proche de mon micro. Et bien fusion nous. Je vais fusionner ma bouche et mon micro vont fusionner. Donc là il faut qu'il approche. Il faut qu'il voit le Beverly Hills. C'est dégueulasse. Ça fait tellement kitsch quoi. C'est dégueulasse. J'ai le Beverly Hills quoi. Avec les Heavens. Les Hells Heavens. Ou je sais pas quoi. Là on est en 1986. Donc là il est obligé de passer par là aussi. Et là ça y est. Il va pouvoir y aller. Et il va aller se faire des sous. Donc là avec la vente de ses figurines. Avec la vente des hippos. Avec tout ce qu'il faut. Il va aller dans une petite maison de gambling. Alors il y a suivant la route qu'il aurait pris dès le début. Si vous avez suivi depuis le début la run. Au début il n'a acheté que deux briquets. Suivant ce qu'il achète en nombre de briquets. Et bien il ne va pas parier sur le même poulain. Enfin la même case. J'ai pas compris le jeu d'ailleurs. Je me suis pas penché sur le jeu. J'ai rien compris. C'est un jeu de D. Le mini-jeu c'est un... Là celui qui se fait dans sa run en général. Ca s'appelle Big or Small. Donc grand ou petit. Qui consiste à faire que si tu as un... Selon là où tu mises. Si ton jet de D. Si tu mises petit. Et que ton jet de D est inférieur à 10. Tu gagnes. Et s'il est supérieur à 11. Tu perds. C'est ça. Et lui il va faire le Big je crois. En général il fait le Big. Parce que c'est ce qui apparemment a le plus de chance. C'est 50% de chance. 50% de chance le Big. Ensuite il y a une voie où c'est 10% de chance. Pour vraiment... Mais là on gagne vraiment du temps. Mais là il a fait la voie normale. Je pense que c'est la voie classique. Les deux autres sont soit un peu trop... Soit on perd trop de temps. Soit c'est vraiment trop chaud quoi. Au niveau de la RNG. Donc là il va pas tarder à sauvegarder. Donc c'est vrai que malheureusement dans Shenmue il y a pas mal de mini-jeux de hasard. Mais on est quand même très loin de ce qu'il a pu proposer par la suite la série Yakuza. On a vraiment des... Les mini-jeux sont très très... Sont assez basiques et pas les plus intéressantes qui existent dans les jeux de hasard chinois d'argent. Allez c'est parti. Il l'a pas sauvegardé je crois. Il l'a pas sauvegardé. Il l'a pas sauvegardé. Si il se foire... Je ne sais même pas s'il a une backup stratégie. Je ne sais même pas s'il a un backup. J'espère qu'il va pas se foirer. Là je crois qu'il se foire. Il est foiré. Oh il est foiré. Oh il est totalement foiré. Il a reset ce sac. Il a reset. Il a fait des sauvegardes d'avance. De quoi ? Avant le début du stream. Exactement. Ah il a sauvegardé. Ah si. Ok. En tout cas il a reset donc il a intérêt à avoir sauvegardé. Ah mais d'accord. C'est bon. En fait le chat nous dit qu'on a des gros sacs et qu'on ne regarde même pas la run. Et en fait il a sauvegardé. Il aurait pas sauvegardé je serais tellement mal pour lui. Ah la la les commentaires qui regardent en même temps le chat et les runs et qui mélangent les deux. Ok. Allez c'est reparti. Il a rechargé rapidement évidemment le truc. Warhouse number 12. Et on miss tout. Le max. Le max à gauche. Le max au big. Donc là il fait que le big or small mais dans tout le jeu il y a 4 mini jeux d'argent. Un qui s'appelle le Lucky 7 où en fait on fait tomber une boule en haut d'une planche. qui en passant à travers les clous. Un petit peu comme Dupacinko en fait on l'a fait tomber tout en bas. C'est le plus répandu derrière ce jeu. Et il a raté une deuxième fois. On a aussi un jeu de dés similaire au Chinchiloline. Je connais pas du tout le nom français mais c'est le fameux jeu où on lance 3D dans un bol. Et selon le résultat on gagne ou on perd des points. Sauf que là c'est une version à 2D. qui se joue donc à A2 et pas A4. Et le dernier mini jeu d'argent je crois que c'est en fait un jeu de fléchettes. Ah il a encore raté. Il a encore raté quoi. Bon là je vous l'annonce. La run est morte. Là oui. Non mais là c'est sûr qu'il va faire deux heures et demie. Surtout que s'il fait la duck race derrière on en a encore pour une bonne heure et demie. Peut-être un peu moins mais... C'est à peu près ça quoi. Mais j'ai vu pas mal de runs. Je l'ai pas vu autant galérer. Je pense que la pression. Il a la pression. Ouais sûrement. En plus si comme tu dis c'est son premier GDQ. C'est ça. Il me semble que c'est son premier. Il me semble que c'est son premier. Je dis peut-être une connerie. Mais il me semble que c'est son premier. Pourtant il en a fait déjà. Il en a fait plein. Il aurait dû chanter ce biche. Je suis tout à fait d'accord. Ou mieux encore faire un jeu du Pelican. Donc là il a sa thune. Il a les 510 dollars qu'il lui faut pour aller voir Ren. Warhouse number 8. Il va y avoir un petit baston là. Enfin il va y avoir un petit baston. J'exagère le truc. Il va foirer le QTE exprès. Pourquoi il va foirer le QTE exprès ? Parce qu'après il va y avoir un QTE avec Ren. On le poursuit. Et ce QTE là il y en a deux différents. Il y en a un quand tu réussis ce QTE. Et il y en a un autre quand tu loupes ce QTE. Et le plus rapide c'est quand tu loupes ce QTE. Donc tu lui donnes les 500 balles. Il va te marave Ren. Et du coup. Mais par contre derrière on gagne un QTE qui est beaucoup plus rapide. Quand on le poursuit dans l'immeuble. Alors ça on a le petit combat contre les Evans qui sont là. Qui s'enchaîne sur un combat qui ne peut pas gagner. Ou en fait on va faire chier parce qu'il faut attendre que le temps passe. Et que l'écran se passe en noir en fait. C'est ça. Il y a 30 personnes et on peut s'amuser à les taper. Mais quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive on ne pourra pas s'en sortir. Finalement Rio il s'en prend plein la gueule. Il se fait dresser par les maîtres. Il se fait dresser ici par des petits loups-bards. Et franchement c'est dur pour lui. C'est dur la vie. Dans le speedrun on voit essentiellement toutes les batailles qu'on ne peut pas gagner. Alors vous aurez le temps de bourrer les dons évidemment. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé encore. Mais vous aurez le temps de bourrer les dons sur la dernière demi-heure du jeu. C'est là qu'il va falloir bourrer les dons. Si vous voulez vous rafraîchir c'est maintenant aussi. Donc là évidemment il n'y a rien à faire. On se laisse taper. Mais sur le pire c'est que la barre de vie même si elle est morte ça ne finit pas. C'est ça. Bon il tape un peu. De toute façon là ça ne va pas tarder à... L'écran ne va pas tarder à s'éteindre. Je crois que vous voyez il faut juste qu'il fasse attention à sa barre de vie quand même. On a mon souvenir à la barre de vie il peut aller se tomber dans le rouge. Il s'en fiche hein. Oui voilà. Ah oui oui c'est vrai. Oui oui. Je me demandais pourquoi il était en train d'esquiver au lieu de se laisser taper tranquillement. Et donc là on se réveille sur le bateau du jeune voleur Wound qui nous avait volé au début du jeu. Qui a volé ton, qui a volé notre sac. Le petit sac. Qui a volé notre miroir du felix qu'on ne la trouve pas en fait. Et justement parce que le sac on ne l'a jamais récupéré. Et il nous donne le zippo pour pouvoir rentrer dans la zone des heavens. Et là je vais te laisser expliquer puisqu'il y a un nouveau gros glitch. Qui nous permet de skipper toute une partie de l'intrigue dans la base des heavens. Alors là il va y avoir pas mal de skips aussi. Il va y avoir un grand passage avec le map glitch. Où Yah va devoir faire un certain nombre de pas. Ensuite tourner au nord est. Refaire un certain nombre de pas pour arriver directement devant la bande principale de Rennes. Et la bande principale des heavens. Et ça lui évite. Alors il va juste avoir un combat je crois. Qu'il ne peut pas éviter. Et après il va pouvoir éviter énormément de choses. Il y a aussi des gardes. Il va falloir qu'il fasse attention. Et le map glitch. Voilà. Il tourne un peu trop j'ai l'impression. Il attend un certain nombre de pas. Il va retourner là sur la gauche. Voilà. Donc là enfin il évite d'aller chercher. Il évite au moins trois combats en gros. Mais il l'a quand même raté. Il l'a raté hein. Parce que là normalement il devrait arriver devant. Dans la casse. Dans la casse. Dans la casse. Devant les compatriotes de Rennes. Et là il est totalement ailleurs. Oh il est totalement pas là où il faut quoi. Oh ! Je suis triste pour lui. Ou alors il tend des nouvelles strates qu'on ne connaît pas hein. Oui ! Ou alors c'est une nouvelle strate. Mais moi j'ai l'impression qu'il perd plus de temps. Parce qu'il le refait deux fois. On ne le faisait qu'une fois et il était devant. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait que ce soit une strate. Surtout que sur le stream qu'il a fait quelques jours avant. Il n'a rien de montré de nouveau. Et donc on rencontre Rennes. A qui on va donner une généreuse donation de 500$ à Hongkongais. Dans le but d'avoir des informations sur Yandazou. Qui est censé savoir où il te cache. Donc ça c'est tout ce que je vous expliquais tout à l'heure. On va lui donner ses 500$ pour avoir une info. Il va nous casser la gueule. Mais c'est exprès. Parce que après le QTE qui va arriver après. Quand on court ce Rennes. Bien après. Va être plus court. Oh cette tête. Ah c'est le bad boys des années 80. Petit bandana. Petite veste. On montre les muscles. Avec le petit collier. Avec une dent de requin. Ou je ne sais pas quoi. C'est du style ça. Allez hop. Le petit maravage de Rio. Rien que pour ça. Tu vois j'aime pas trop la run. Parce que voilà. Rio se fait un petit peu trop. Un petit peu trop. Un petit peu trop. Malmené. Ca me plait pas trop. classe brut qui거든요 dedans. Je pense. Donc c'et du temps. Viens vous retrouver. On se retrouve. A Beverly Hills. Sur le fameux bateau. Je ne sais plus comment il s'appelle. Jeun's jagd walked je crois. Ouais belong. Et un autre skip. enfin combats et skips il me semble. En fait quoi qu'il se passe, quand on lui donne de l'argent, si on rate il nous casse la gueule et il se bat avec l'argent, si on réussit il nous emmène à un point où on est censé retrouver Yandazu mais en fait c'est un traquenard à la con où il nous laisse en plan avec ses rivaux et on se fait casser la gueule aussi. Là voilà il s'est un peu planté au du moins j'ai l'impression. Non je crois que c'est bien ça. Je l'ai vu s'arrêter pendant un moment, j'ai eu peur. Donc là il va y avoir baston, il va y avoir embrouille. En fait il va y avoir ce mec qui a son Marcel et comme il n'aime pas les marceles il va lui caisser la gueule. C'est ça, surtout qu'il est rayé je crois son Marcel. Un Marcel rayé je pense que ça mérite quelques coups de coude. Alors ça c'est le seul combat en tout cas dans le speedrun en première personne donc au lieu de faire droite droite point ou gauche gauche point pour faire le pour faire le coup de coude. Faut faire avant avant et point voilà. Ouais enfin il est en première personne parce que la caméra est foireuse à ce moment là. Ah je ne peux pas te dire où est Ren. Excuse-moi s'il te plaît. Regardez-moi cette tête, ce regard de Rio qui ont dit mais si tu me dis pas je te marave. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Ce regard plein de charisme. Et on repart tranquillement comme si rien n'était. Alors je voulais revenir un petit peu sur les graphismes du jeu que je trouve encore aujourd'hui viable. Alors est-ce que c'est parce que je suis pas objectif et que j'adore ce jeu ou c'est parce que c'est vrai ? Je ne sais pas. Moi je le trouve aussi tout à fait viable et je le trouve même plus beau que Shenmue 3 pour l'instant. Oui. Parce que le petit passage des Lucioles ça m'a fait un peu peur. Ça m'a fait un peu peur. Ah ouais c'est surtout la tête de Shenfa qui me fait peur. Moi c'est la tête de Rio qui me fait peur. Bon enfin bon on verra bien de toute façon. C'est vraiment les premiers trucs. Donc là, petite course poursuite. Et on va pas, on est pas si loin que ça de la fin de Hong Kong. Donc là on est obligé de, on est obligé de suivre. On est obligé de faire ça. Parce que là, notre but c'est de retrouver Ren pour avoir l'info. En fait, ce qui est aussi important dans le jeu au delà des graphismes, c'est surtout l'ambiance en fait qui est retransmite. C'est à dire quand on joue à Shenmue, on est vraiment dans une ambiance vraiment très bien faite. Et encore aujourd'hui, c'est encore très très bien fait. Voilà, cette ambiance des années 80, c'est plutôt bien foutu. Et alors là, le QTE, on a repéré Ren et on va le suivre évidemment. Et on fait le QTE le plus rapide. Il est vraiment en grosse poursuite. Avec les QTE par cœur, toujours pareil, les QTE c'est ça bouge pas, c'est toujours le même. Donc il les connaît par cœur, il les a limés. La fameuse planche. Donc oui, moi je vous invite vraiment largement à aller voir la chaîne Twitch de Puri Puri. Il fait vraiment vraiment beaucoup de trucs, vraiment beaucoup de speedrun, il joue à énormément de jeux. Vous allez voir, ces images de fond vert sont d'un goût extraordinaire. Eh ben si, Shenmue 3, on disait ça tout à l'heure en plaisantant sur le fait qu'il est moche pour l'instant, mais ils peuvent pas le laisser comme ça, c'est impossible. C'est juste des images. Ils ont dû faire ça vite fait. Ils ont dû faire ça vite fait pour les histoires d'eux. Mais oui, clairement le jeu il va être beau j'espère. Enfin après beau je m'en fous, je veux qu'il soit bien. De toute façon il sera beau et il vendra pas comme toujours. Oui. Oui il vendra pas. En fait d'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que Shenmue a été très longtemps le jeu le plus cher de l'histoire du jeu vidéo. Et que pour rentabiliser le 1, il aurait fallu que chaque possesseur de Dreamcast dans le monde ait acheté le jeu deux fois. Voilà. Ce qui n'a pas du tout été le cas évidemment. On connait tous le triste sort de Shenmue et de la Dreamcast. En fait Shenmue a été sorti pour booster les ventes de la Dreamcast et ça a été tout le contraire. L'effet a été totalement inversé. Bien sûr, on rappelle que le simple fait d'évoquer le nom de Shenmue devant des anciens cadres de Sega, ça l'est fou immédiatement en PLS. Alors voilà, sauf un justement, il y a un des ingénieurs de la Dreamcast qui lui a dit, la Dreamcast a beau ne pas avoir marché, Shenmue a beau ne pas avoir marché, bon je ne sais plus parler français à cette heure-ci, qu'il est plutôt fier d'avoir fait ça parce que ça a beaucoup servi pour les générations suivantes. Et c'est là en fait où je suis un peu triste pour Yusuke alors que là nous avons un magnifique effet Dragon Ball Z où il essaye d'esquiver et elle aussi il esquive. Donc du coup, toujours cette méthode d'essayer de pécho la grande maître de Kung-Fu mais il n'y arrive jamais. Ça c'est la manière la plus rapide. Et donc oui, Yusuke qui, bah le pauvre a fait peut-être, il a fait partie de ceux qui ont fait les plus grandes avancées en terme de jeux vidéo, mais que personne ne connaît parce que tout le monde lui a pompé toutes ses techniques et toutes les choses qu'il a inventé pour peut-être mieux faire d'ailleurs. Mais il s'est bien fait prendre toutes ses innovations. Et du coup, après Shenmue 1 et Shenmue 2, si t'as l'essayage et t'ouvrir un placard, tu peux tomber sur Yusuke dans le placard et Ah bah tiens vous êtes ici, ah d'accord, bah je vais vous laisser là. En fait non, il est parti, Yusuke, il est parti pour se consacrer à YS.net et c'est vrai qu'il n'a pas fait grand chose depuis. Il y a eu des spin-off de Shenmue, Shenmue Online et je sais plus quoi qui ont sorti. Il a fait 2-3 autres trucs. Il a quand même travaillé sur quelques Virtua Fighter. Il a fait quand même pas mal de trucs, mais il n'a pas fait de grandes avancées depuis Shenmue. La Shenmue 3 c'est vraiment son grand grand truc. Alors ici, on apprend un nouveau coup. Je ne sais pas avant. C'est une petite manipulation à savoir, un timing à avoir, c'est pas très très dur. C'est un coup très bas de coups de coups qui servira pour la fin du jeu en fait. Enfin pour la fin de l'action du jeu avant. Ouais c'est ça. Parce que là on a bientôt fini toute l'action du jeu, la trame scénaristique du 2 et on va avoir une grosse 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 pour le 3, qui pour nous était la fin du 2 et voilà. Alors en fait on a fini toute la partie Hong Kong en fait. En ayant poursuivi à Nouveau-Len et en ayant chopé, on a appris donc on se trouve Yandazu à savoir qui se trouve à Koulon. Et avant d'y aller, on dit revoir à Shoei et elle nous apprend cette dernière technique. Elle nous parle un peu d'elle, de son passé et de son frère disparu, qui a rejoint les Shiumen, donc le fameux groupe auquel appartient Landy, le meurtre de notre père. Et qu'elle nous dit qu'il l'a rejoint afin de chercher qui avait tué leurs parents à eux deux. Il est à 1h13, il est vraiment en retard là. On arrive donc à Koulon et à part un event rapide où on va chercher vite fait, on va voir une personne qui appartient aussi au clan de Joux. Tout le reste du scénario va être totalement mis à la trappe. Ah oui, non mais alors là, c'est le taillage du gras, on y va, on n'hésite pas, l'écarissage du jeu. Alors ça va être par contre le moment le plus dur pour lui. Vu comment il est parti au niveau de ses glitchs, j'ai un peu peur qu'il se loupe parce qu'il y a des setups vraiment compliqués et ça se fait limite à la frame près pour le map glitch. Mais concrètement, alors je n'ai pas tout suivi parce qu'il enchaîne le map glitch peut-être une dizaine de fois, peut-être entre 5 et 10 fois d'affilée. Donc il y a énormément de setups, énormément de choses. Et ce qu'il faut savoir c'est qu'au niveau de l'histoire, il zappe tout. Voilà, il coupe tout. C'est tout simplement, il va à l'essentiel, il va directement au dernier boss. En gros, là où il va, c'est un bâtiment dans lequel on ne peut pas accéder parce qu'il est gardé par des gardes. Il faut faire tout plein de scénarios, tout plein d'histoires afin de réussir à y aller. Il faut aller voir des boss, il y a toute une tour à voir, des chambres et machin. C'est vraiment, là c'est un point d'orgue justement dans Shenmue 2. Quand on y joue, on ne s'y attend pas. D'ailleurs, on sort de Hong Kong et on dit que c'est la fin du jeu. Non, on a encore ce truc là qui permet d'avancer au niveau de la trame scénaristique. Et au niveau de l'action, on a l'air d'avoir un petit peu de drab finalement. Mais c'est là ce qu'il skippe le plus en fait. C'est vraiment là le plus gros du travail au niveau du speedrun. Ça a été fait ici. Alors là, petite astuce, il ne peut pas dépasser Ren tout de suite. Il est obligé d'attendre un petit moment. Pareil, ça se joue limite au pixel près, à la frame près. Un petit moment avant de pouvoir le dépasser. Parce que là, s'il le dépasse et qu'il avance, il est obligé de se refaire toute la scène où il suit Ren. Donc il est obligé d'attendre. Et il a trouvé l'endroit précis pour aller au plus vite pour faire sa série de glitch. Et donc c'était le moment auto-scroll du jeu. Et là, voilà, c'est le plus gros skipp. Là, vous n'allez quasiment plus rien voir du jeu. Vous allez voir... Enfin, en tout cas, pour cette partie-là. Après, pour la dernière demi-heure, ce sera autre chose. Là, vous allez voir que l'intérieur du bâtiment. Des maps qui s'ouvrent dans tous les sens. Jusqu'au boss final. Pas encore. Là, il faut d'abord qu'il aille rencontrer l'allié de Joux. C'est seulement après cet event qu'il pourra tout skipper. Oui, oui, oui. On va prendre la map. C'est pas tout de suite, je crois. C'est après qu'il la rentre. Voilà. D'abord, il rentre dans ce bâtiment. Il va au deuxième étage pour voir le magasin du vendeur d'herbes, qui est donc un collecte de Joux. Et après ça, c'est là où il commence à tout skipper. Et là, en fait, je me demande même pourquoi est-ce qu'il va... Peut-être à cause du fait que Ren nous suit et qu'on est obligé de laisser ce bâtiment-là. Parce que sinon, en fait, il aurait pu... Tout ce moment, il devrait même pas le faire, ce bâtiment-là. J'imagine qu'il doit y avoir un blocage avec Ren. Oui, c'est possible. C'est possible. Donc là, tout de suite, le zoom, il prend le zoom, il va capter directement la clochette. Ça, il l'utilise aussi, je l'ai pas dit, sur les vendeurs. Donc en fait, il y a énormément de petites optimisations qu'on remarque pas forcément. Surtout si on n'a pas joué au jeu. Surtout si on connaît pas le jeu. Pour ce qui est dans les escaliers, pour les zooms, pour parler à quelqu'un vite fait. Pour les portes, etc. Donc il y a énormément de petits trucs pour optimiser le déplacement. Parce que c'est vrai que le déplacement, encore une fois, il est un peu raide. Un peu raide, quoi. Et donc là, c'est là, ça va être la fête au glitch. La petite map à 10 dollars. C'est pour ça qu'il fallait au moins 510 dollars. Allez, c'est parti. Donc là, ça va être à coup de setup, à coup de set pas, à coup de chemin, parker à connaître. Le petit glitch là de la porte, vous avez vu le journal s'ouvrir et se fermer. Ça lui permet de gagner quelques frames pour aller plus vite. Parce que finalement, c'est ça le but. Et ça va être un gros bordel. Alors là, je vais être très 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 honnête avec vous. J'ai essayé de suivre de A à Z tout ce qui se passait ici. C'est très très dur. Il faut vraiment prendre son temps, regarder, etc. pour tout apprendre. Je connais pas tout par cœur parce qu'il y a vraiment énormément de choses. Mais je vais vous dire les moments où c'est le plus tendu, du coup, pour penser glitch. En fait, c'est là. C'est justement là. Parce qu'il veut le faire à partir d'un écran de chargement. C'est ça. Et là, hop. Oh, il l'a eu, je crois. Non, il l'a pas eu. Oh putain. Oh là, en plus, voilà. Quand je vous dis que c'est la fête du glitch, c'est vraiment la fête du glitch. Donc là, il l'a loupé. Il arrive pas, hein. Il est stressé, hein. S'il est passé dans l'étage en dessous, c'est bon, normalement. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Ok. Ah non. D'ailleurs, ce qui est amusant ce moment-là, c'est de regarder sur la gauche, ce qui est écrit comme numéro d'étage. Donc regardez bien le numéro d'étage en bas à gauche. Magic. Oui. Voilà. On est passé du premier au sous-sol. Ouais, alors ça, il faut pas toucher l'escalier, il faut vraiment avancer au maximum. Se retourner, se retourner, voilà. C'est... Je sais pas comment il a fait pour trouver tout ça, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Il coupe tellement de trucs, là. Vraiment, il skip tellement de trucs que c'est assez ouf. Et donc là, on arrive au sous-sol où on ne peut pas aller normalement. La porte est d'ailleurs fermée. Elle doit être ouverte par un événement lancé par le petit gamin Won. Ce qui se passe bien après diverses aventures dans le quartier de Coulonne. Et là, il remonte afin de descendre encore plus. Et de passer cette fameuse porte. Je vous laisse chercher la logique vous-même. Donc là, voilà, il va tourner un peu. Alors, pareil, il expliquait que quand on tourne la carte, en fait, pour aller à gauche, il faut appuyer sur droite. Et il expliquait ça, Biko Shenmue. Alors ça, c'était l'un des glitchs les plus durs à réaliser, en l'occurrence. Et il l'a fait du premier coup. Parce que dans sa vidéo tuto, il expliquait que là, c'était vraiment un endroit où vous allez vous entraîner. C'était bien ce glitch-là. Et là, il a réussi du premier coup. Donc vraiment, bravo à lui. Il va courir encore un petit peu. Il va refaire un peu de glitch. Et il va arriver face... Face à Do New. Tout bêtement, après ça... What ? What ? Ah, il lui a parlé, tiens. Ah oui, en fait, juste pour rigoler, il lui a parlé. Parce que c'est Carlos, il ne dérange personne, il est là. J'avais jamais vu, lui. Ah, il est là, même dans l'arène. On le voit très rapidement, le personnage. Et donc là, on arrive au fameux building des Yellowhead. Donc le dernier building, le building le plus haut du jeu. Et un peu planqué, puisqu'on passe par les égouts pour y aller. Alors là, je ne vous raconte pas pour y aller tout ce qu'on est censé faire avant et qui a été skippé. On est censé faire, retrouver la trace de... Déjà, pour commencer. L'herboriste qu'on a vu, qui était censé être un collègue de Joux. Il nous envoie dans un traquenard. On prend en compte pour la première fois Do New, donc le boss des groupes des Yellowhead qui occupe ce fameux bâtiment. Ensuite, comme on cherche toujours Yandazu, on va rechercher, on va suivre Yuan, le travesti, afin d'obtenir des informations. Puisqu'eux aussi le cherchent. Par la suite, on va découvrir où se trouve Yandazu, ce qui est en fait caché tout en rond d'un bâtiment à peu près en ruine, où il y a 5 passages horribles sur des planches de bois et des QTE, qui font que si on le rate, on recommence tout en bas du bâtiment. Et quand on découvre Yandazu, il se fait kidnapper par Do New à ce moment-là. Et pour pouvoir accéder au sous-sol où il s'est glitché en quelques instants, on est obligé de faire plein de combats dans la ville pour se faire repérer par des rabatteurs de combattants afin de se faire embaucher par les Yellowhead. Ce scénario, il est génial, il est génial. Donc là, évidemment, il continue ses glitchs, tranquillou, il continue, il avance, il traverse les murs, il traverse les grillages, il traverse les étages, il traverse le jeu grâce à la map. Ce glitch, c'est le glitch, quand ils l'ont découvert, à mon avis, ça a dû être le Saint Graal. Donc là, il ne va pas tarder à arriver en haut, petit à petit, voilà, des petites cutscenes comme ça qu'on ne peut pas louper, qui permettent de savoir où aller. Alors, le setup. Ah, ça va, là, j'ai l'impression qu'il réussit plutôt bien. Donc là encore, il ne se passe absolument rien dans ce bâtiment, mais normalement, on est censé faire plein de combats, de poursuites. Oui, il y a des combats contre des boss, c'est franchement long, c'est labyrinthique, c'est très très dur, très compliqué. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Il essaie de setup son glitch, ah, je crois qu'il a réussi. Je crois qu'il a réussi, il doit y avoir 7 pages, je crois. Hop, voilà. J'ai tellement regardé ce run que je commence à connaître exactement l'endroit où il va arrêter son map glitch. J'ai noué une sorte de relation un peu fusionnelle avec Puri Puri sans qu'il le sache à force de regarder sa run. Encore le glitch. Donc là, pareil, je ne connais pas, je dois avouer, je ne connais pas tous les tenants et les aboutissants de cette série de glitchs, même si c'est la plus importante. Parce qu'il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de choses à savoir là sur ce, sur ce segment, enfin sur ce, oui, sur ce segment. Et c'est vraiment un condensé de tout ce qu'on a vu en fait, quasiment. Il manque juste un glitch chez le Spooky Ghost qui ne fera plus. Donc là, c'est le moment de bourrer les dons pour Médecins Sans Frontières ou d'acheter des t-shirts ou d'acheter des bundles sur Humble Bundle. Donc là, il a à peu près fini, il devrait pas tarder à arriver tout en haut du building et donc affronter le grand boss qui est Doonyu, une espèce de gros tas très costaud et qui fait très peur. Il n'y a pas beaucoup de cerveau qui veut juste écraser les gens. Il n'y a pas de bundle, ok, il n'y a pas de bundle, bah très bien. Et donc là, c'est parti pour l'escalier qui monte à l'infini pendant une minute, ce qui n'existe pas dans le jeu, bien sûr, parce qu'on s'assait prendre l'ascenseur à ce moment-là. Escalier Simulator. En fait, ce sont des étages qui n'existent pas dans le jeu, têtement. Ah oui, là ils skippent vraiment toute la ville, ils skippent vraiment toute la ville. Je suis normalement arrivé à l'étage 19 ou 18, on prend un ascenseur qui nous ramène tout en bas, dans lequel on doit aller pour sauver Joy qui s'est capturé à ce moment-là. Et après ça, on remonte tout directement au 40ème étage par ascenseur. Et là, à la place, on y va à pied. C'est ça. Ce qui, bien sûr, y aller à pied est normalement impossible dans le jeu de base. Enfin, impossible sans glitch. Sans glitch, bien sûr, bien sûr. De toute façon, de base, c'est impossible de finir le jeu en deux heures. Sans glitch, sans énorme glitch. Mais moi, je trouve qu'il a du charme, ce speedrun, en fait, parce qu'il y a un peu de tout. Il y a un peu de glitch, enfin, il y a un peu beaucoup de glitch. Il y a de la RNG, il y a du parker. Je ne sais pas. Je trouve qu'il a beaucoup de charme, ce run. Comme tu dis, j'ai découvert il y a quelques jours maintenant. Il m'a bien plu. C'était fun. Ça m'a fait sortir ma Dreamcast, pour le coup. Il est très facilement regardable. Franchement, il est intéressant. Et je pense que pour ceux qui sont un peu néophytes des speedruns, justement, c'est pas mal pour commencer. Pourquoi ? Non pas parce qu'il dure deux heures. Il dure deux heures, c'est énorme. Mais parce que vraiment, il condense un peu toutes ces petites techniques de speedruns qui vous permettent vraiment de vous lancer un petit peu là-dedans. Moi, j'annonce, je vais certainement m'y mettre au speedrun de Shenmudeau, du coup. Moi, j'essaie de l'aussi maintenant. Parce que j'ai tellement apprécié, en plus, Puri Puri explique vraiment bien, il a des bonnes notes, etc. Qu'il y a largement moyen de faire un speedrun. Après, je dis ça, mais il va me falloir la motivation et le temps. Et ça, c'est deux choses compliquées. Donc, la dernière séance de... enfin, dernière séance de QTE. Avant le grand combat, donc petite séance de QTE. On affronte là les hommes de Landy directement. Si je mets souvenirs, ils sont bons. Donc, évidemment, Rio l'est marave, parce que là, il est vénère. Il est bien vénère. Et s'en suit le combat. Alors, le combat contre le dernier boss, la strat, est très difficile. Parce qu'il faut esquiver et faire un coup de coude. Voilà. C'est très, très dur. Esquive-coude-coude, esquive-coude-coude. S'en suit une petite séance de QTE. Et après, on a une demi-heure de rien du tout. Enfin, une demi-heure de rien du tout. Non. Non, non, non. Là, je suis très méchant. Il y a une demi-heure d'introduction pour Shenmue 3. Donc, voilà. Ah, il se fait attraper. Il se fait attraper. Donc, ça, évidemment, il va perdre du temps. Il se fait attraper de temps en temps. Il faut faire attention. Voilà. Esquive. Voilà. Et là, il peut taper. Et là, il tape pas. D'accord. Très bien. Il préfère attendre le coup de pied. Coup de genou. Esquive. Non, il se fait attraper. Donc, système de combat. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à la base, Shenmue, ça devait être un personnage de Virtua Fighter. Qui devait être Ryazuki, c'était sur Saturne. Mais finalement, ça ne s'est pas fait. Je ne sais plus pourquoi. Et il a créé ce personnage. Tout bêtement en cause de l'échec de la Saturne commerciale. Enfin, l'échec commerciale de la Saturne. Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait l'échec commerciale de la Saturne. Putain. Déjà à l'époque, le jeu Saturne aurait dû couvrir encore plus de chapitres que le jeu Dreamcast puisqu'on avait déjà des images de Hong Kong dans la Tourne. Alors, normalement, je crois qu'il y a genre 16 chapitres qu'il a réduit à 11. Donc ça devrait être sur 4 jeux, en fait. Un point de synchronisation du timer de Polly Polly. Ah, je suis à... Où est-ce qu'il est mon timer ? Je suis à 1.28. Mais les secondes aussi. Ah, pardon. Une 28.55. Moi aussi. 56.57. Pareil. Et là, c'est la victoire de Ryo Hazuki. Il va y avoir quelques petits passages de QTE justement. T'en parlais de Jio tout à l'heure. On a appris un coup spécial. Quelques petits passages chimaux. Avec... J'ai encore oublié son nom. Pourtant, j'étais tombé amoureux quand j'étais petit. Et... Et là, voilà. Se concentrer. Rester calme. On est... C'est le Kung Fu. Méfie-toi de l'eau qui dort. Du loup qui dort. Et le fameux... Le fameux... Sois aussi... Sois poli comme un miroir. Enfin... C'est ça. Comme de l'eau qui coule sur un miroir poli. La philosophie du miroir. La philosophie du miroir calme et poli. Like a polished mirror. Alors, ce qui est bien, c'est que les cutscenes qui restent, enfin, pour la plupart, sont vraiment très intéressantes à regarder. C'est pas les plus chiantes. Donc là, vous voyez, évidemment, le cliché de... Il ferme les yeux. Il se prépare. Et dès qu'il le sent arriver. Hop ! Le coup qu'il a appris. En QTE, évidemment. On le voit pas parce qu'on peut le cut, évidemment. Et ce qui se passe, c'est qu'on voit l'handi en hélicoptère. S'éloigner. Qui nous regarde. Qui nous toise. C'est-à-dire, ce petit bâtard. Il a tué notre père quelques semaines, quelques mois avant. Et ce petit bâtard se permet de nous toiser du regard du haut de son hélicoptère. Et de se casser, quoi. Même pas il prend la peine de venir essayer de nous casser la gueule. Donc, voilà. Voilà. La frustration commençait de là. Déjà, pour ceux qui jouaient à Shenmue 2. La frustration commençait de là de ne pas avoir le 3. Et donc là, on peut dire que le jeu, en terme de gameplay, il est fini. En tout cas, déjà, en terme de glitch, il est fini. Et en terme de difficulté aussi. Il ne reste plus que de la partie scénaristique qui prend une bonne demi-heure. C'est ça. Alors, justement. Il y en a qui vont dire, oui, ils ont essayé de rallonger le temps de jeu. Oui, c'est chiant. Oui, c'est que des cinématiques. Mais c'est hyper intéressant. Et c'est justement là que Yu Suzuki est un génie. Je vais encore le défendre une fois. Je vais encore défendre le jeu. Mais on s'est bouffé là. Allez, on va dire une trentaine d'heures d'actions, d'enquêtes, de stress, etc. Et on pense avoir fini le jeu. Encore une fois. On pense avoir fini le jeu. On se dit, ah, c'est bon. Voilà, ça finit là. Et on a encore une bonne demi-heure, trois quarts d'heure, voire plus si on veut vraiment tout savoir sur ce qui va se passer après. C'est-à-dire, voilà, on va rencontrer Shen Shua. Regardez ces magnifiques arbres. Magnifiquement formidables avec leurs quatre... C'est des boulots. C'est des magnifiques boulots. Et donc, il va rencontrer Shen Shua qui est la fille dont il rêvait dans le 1. Et il va lui sauver la vie. Et tout va partir de là. Et là, toute l'histoire va un petit peu s'améliorer. Alors, c'est là que Dio va évidemment vous expliquer tout ce qui se passe. Parce que là, très franchement, à part connaître par cœur le chemin et zapper très vite les dialogues, il n'y a quasiment plus rien à faire sur le run. Effectivement. Bah là, je vais revenir en arrière un petit peu. C'est-à-dire que, très subreptiquement, après le combat contre Dio, on a vu, on a entrevu un vieil homme, qui était donc le fameux Yanda Zhu, qui nous a appris à quoi servait le fameux miroir du Phénix. Et qui nous a dit, maintenant, pour en savoir plus, il faut que tu ailles à Guilin, dans la Chine profonde, dans le village de Ballyu, d'où est originaire la pierre qui sert à construire ce même miroir. Et donc, c'est là où va Ryo et, en chemin, qu'il va rencontrer la fameuse Shenfra, qui est en train d'essayer de sauver un cerf qui est en train de se noyer, un cerf blanc, qui se noie à cause d'une forte pluie. Ils vont tous les deux se jeter dans la rivière pour sauver ce cerf et se réveiller le lendemain matin sur les bords du lac. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a 16 ans aussi. Donc là, on va rentrer dans un truc un peu bizarre d'un Ryo Azuki qui va suivre une fille de 16 ans dans les montagnes et dormir à deux dans des cavernes humides avec un petit peu de feu. On va rentrer sur des choses un petit peu bizarres. Enfin, Ryo, il n'a même pas 18 ans non plus. De quoi ? Il n'a pas 18 ans Ryo non plus. Il a 18 ans Ryo. Il a 18 ans. T'es sûr ? Oui, il a 18 ans. C'est un jeune majeur. Donc, c'est maintenant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser. Si vous avez de l'argent, n'hésitez pas à en donner. J'ai vu la question. Je ne suis pas un runner. Moi, j'aimerais beaucoup, mais je ne suis peut-être pas assez fou finalement pour faire du speedrun. Je pense qu'il faut avoir un petit problème au cerveau pour se consacrer autant de temps à un jeu. Mais comme je disais tout à l'heure, Shenmue 2 m'intéresse beaucoup. Là, ça fait pas mal de temps que je le taffe. Et du coup, ça m'a beaucoup intéressé. Ça m'a beaucoup, beaucoup intéressé. Donc, peut-être, du coup, je vais commencer avec Shenmue 2. Et donc là, c'est parti pour toutes les scènes où on marche, heureusement, dans la campagne, dans la Chine profonde, où on parle avec Shenfa de tout et de rien pour en apprendre plus sur elle, pour en apprendre plus sur l'environnement. Et ce sont des scènes où on peut tout simplement attendre que le temps défile. Ou parler à Shenfa très vite et lui dire, allez, dépêche-nous et avance. Ouais, c'est bien, c'est qu'il va aller, c'est bon, on y va là. Orion, on y go, c'est bon, il y en a marre. Alors, il y a aussi un grand passage de QTE extrêmement chiant. Vraiment. Là, sur le coup, je sais pas ce qui lui est arrivé au père Suzuki, mais il a clairement pété un câble. Il s'est dit, on va mettre 4 fois le même QTE l'un après l'autre. J'ai pas envie de finir le jeu tout de suite. J'ai encore 10 millions à dépenser pour faire ça. C'est parti pour le QTE de la première fois. Ah oui, il faut avoir un problème, il faut être passionné, oui. Et oui, je commence à faire des évènements en disant ça, oui. Ah oui, mais Speedrunners, c'est peut-être les gens que j'admire le plus dans le gaming, en fait. Mais je maintiens qu'il faut avoir un pet au casque pour se lancer dans un speedrun. Surtout quand c'est un nouveau speedrun et qu'il n'y a pas de route et qu'il faut tout faire soi-même. Ça, il faut vraiment avoir un pet au casque. Mais on parle pas avec mon prochain run de Dragon Force sur Saturne ? Ah oui, moi je suis un grand admiratif des Speedrunners. Pour moi, c'est eux les vrais joueurs. Les vrais acharnés. Donc voilà, ça c'est les fameux QTE chiants. Gauche-droite, gauche-droite, on saute et tout. Je sais pas pourquoi il a fait ça. Quand t'es joueur, c'est cool. On perd du temps, mais on ne meurt pas. Ah oui, là c'est fini. C'est plus de l'histoire. On est encore dans un truc d'ailleurs que personne n'avait fait à l'époque. d'un peu cinéma, un peu jeu. C'est vraiment comme une grande conclusion ou une grande intro. Sauf qu'au lieu de voir une grande cinématique d'une demi-heure, on joue un petit peu, on interagit et on apprend un petit peu à connaître cette fameuse... Shenshua, je crois, c'est ça, je sais plus son nom. Shenshua. 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 Il y a peut-être qu'il va laisser les cinématiques intéressantes de la cave ou la chance où il y a pas mal d'émotions avec Ryo qui s'entraîne en pleine nuit à faire un petit peu de Tai Chi. Non, 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 il va pas les laisser, non. C'est drôle parce qu'il y a quand même un prix avec Shenshua qui chante un petit peu. Il y a une discussion qui est insquipable où il va falloir parler de Nozomi et ça c'est bien parce qu'il lui parle direct de ses ex, ça commence bien comme relation. Mais c'est tout, après c'est vraiment du blabla, du cutscene et la fin du twist, la grande fin du twist pour ceux qui le savent, s'il vous plaît ne spoilez pas sur le chat. Mais la fin, voilà, vous allez comprendre pourquoi nous, joueurs de Shenmue, nous avons été frustrés pendant 14 ans et que nous avons lâché facilement de l'argent pour le Kickstarter sans aucun problème, sans se poser de questions et que nous avons tous versé une petite larme devant le trailer d'annonce de Shenmue 3. Et pourtant, à l'époque, j'avais réussi en fallot d'oeil, j'avais totalement zappé Shenmue 3, pour moi ça n'existait plus toi. Moi j'avais toujours espoir, j'avais toujours espoir et je sentais que ça montait sur les réseaux sociaux petit à petit parce qu'il y avait des tweet-athlons, Steph Shenmue et tout. Moi j'étais toujours là, j'étais toujours derrière, j'y croyais, j'y croyais à mort. C'est le but de ma vie, finir Shenmue, c'est vraiment le but de ma vie. Voilà, on court dans la forêt, on discute avec elle, hop là, petit saut de cabri, tout ça, tout ça. Enfin, voilà, comme je vous disais, c'était vraiment la fin, quand on finit la zone d'avant, c'est juste fini quoi, le jeu est juste fini. Alors peut-être qu'ils vont essayer de trouver de quoi skipper ces derniers passages, ce qui serait vraiment bien. Mais comme il n'y a pas de map, on ne peut pas faire le coup du map glitch. Si on a un flash, on sera dans trois. Ah, je vois qu'on attend Shenmue HD, mais ça Shenmue HD, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est dans les mains de Sega. C'est eux qui ont les licences, c'est à eux de le faire, ou de l'autoriser à le faire. Mais moi j'y crois pas trop, hein. J'y crois pas trop, hein. D'ailleurs, pour ce QTE, les bruitages de QTE sont totalement différents du jeu normal. C'est des petits bruitages un peu calmes qui remplacent les clics clics habituels du jeu normal. Oui, c'est vrai que je l'avais, oui, je voulais le dire aussi. Oui, effectivement que c'est plus, on sent que là c'est vraiment plus doux, voilà, c'est plus tranquille. C'est pour voir qu'elle aussi c'est une badass un peu, parce qu'elle court dans les bois au même titre que Rio. Une fille très mystérieuse, on ne sait pas trop, voilà, il y a pas mal de choses à savoir sur elle. Bah, à ce niveau-là du jeu, elle l'a déjà dit donc qu'elle vient du Bayou Village, que son père est un, en fait, que la maison familiale est un petit peu en retrait du village et que son père s'occupe de faire de, de tailler des pierres en fait. Ah, bizarrement, il taille des pierres dans la région où est fait le miroir. Est-ce que vous sentez la chose arriver ? Ah oui, la poursuite de l'infini, c'est tellement ça, c'est la poursuite de l'infini, c'est le blabla de l'infini. Je lui dis ça, c'est typiquement, c'est le moment où seuls les joueurs qui ont été pris par le jeu du début jusqu'à la fin vont kiffer, parce que c'est un moment de calme et on en apprend énormément pour la suite. Mais c'est aussi le moment, le plus grand moment de frustration du monde. Mais il est pas si mal, hein, en termes de temps, hein. Il est pas si mal, hein, malgré tous les petits fakes qu'il a fait. Bah, il a eu aucun rattache dans l'escalier quasiment. Non, ouais, au moment le plus dur, il a eu un mini rattache, je crois. Et encore, je suis même pas sûr. Et franchement, là, il est pas mal, hein. Je pense qu'il sera dans les deux heures. Enfin, il sera un peu loin de son World Record, mais il sera pas non plus dans les choux. Peut-être un peu moins de deux heures. Il ramasse du bois pour nourrir le feu. Donc là, on ramasse le bois parce qu'il faut faire le petit feu, hein. Alors pourquoi est-ce qu'il y a du bois dans une cave ? Bah, en fait, on apprend tout bêtement que la cave a été utilisée récemment par quelqu'un. Donc il a sûrement laissé du bois pour les prochains Arians. Eh oui ! Cette cave semble être un passage de toute la région, hein. Tout le monde y passe. Ah, ouais, ouais, ouais. En même temps, si c'est le seul chemin sur le trajet de Bayou Village, tu m'étonnes que ce soit l'endroit où tout le monde se repose. Bah, surtout si on met deux jours à y arriver, quoi. Deux jours de marche, hein. Non, il ne battra pas son propre record. Il essaye même pas de battre son propre record. Ah, Mordecai, le fameux pansement de Ryo. Grande question éternel. Quelle question ? Le pansement de Ryo. Ah, alors ça, oui. Ça, je sais pas. Voilà, c'est... C'est pour le style. Tant que son père est mort, il aura ce... Tant que son père sera mort, non, mais je suis con. Tant qu'il n'aura pas mangé son père, parce que son père est mort d'une manière définitive. Hein ? Puisqu'il est mort, donc j'ai... Bah après, après, attendez, 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 attendez. Je dis ça, mais je ne veux pas dévoiler le twist de fin qui peut mener à toutes les croyances possibles et inimaginables. Si vous aviez des théories Illuminati et compagnie, avec cette fin-là, vous allez avoir énormément de choses aussi comme théorie. Qu'est-ce que j'ai pu passer mon temps à discuter avec mes frères ou le seul pote qui avait joué aussi au jeu, parce que personne jouait au jeu à l'époque. J'étais le seul. Tout le monde jouait à la PlayStation avec Gran Turismo, vous voyez, parce que la simulation, c'était la vie, vous voyez. Ou PES 2002. En fait, ce qui est amusant de remarquer sur son pensement, c'est qu'il se trouve exactement au même endroit que la cicatrice de Landy. Ah ! Attention ! Pour noter qu'en fait, pour l'instant, on va dire qu'il y a un petit peu en train de suivre le même chemin que Landy. Ouais, comme dit quelqu'un, en fait, le pansement, c'est son père qui s'est réincarné en morceau de tissu. Ah, je pense que c'est surtout pour montrer qu'il est en train de suivre le même chemin que Landy, à savoir la vengeance à tout prix. Ah ouais. Et est-ce qu'il va se passer ? Est-ce qu'il va le tuer Landy ? Est-ce que déjà ? Est-ce que déjà ? Est-ce que c'est bien le méchant Landy ? C'est pas tout ça, parce qu'il a une tête de méchant et tout ça, tout ça, mais si ça se trouve... Ah oui, bah, il a quand même tué ton père, donc après... Si ça se trouve, c'est le père de Rio... Le père de Rio qui est un salaud. Oui, c'est possible aussi. Et que Landy, il veut juste sauver le monde. C'est peut-être un gentil dirigeant de triade chinoise. Oui, voilà, on verra dans le 3 de toute façon, on verra dans le 3. Je vous donne rendez-vous dans 15 ans pour le speedrun de Shenmue 3, d'ores et déjà. Donc oui, il a commencé les speedruns au mois d'août 2008, je crois. Il va falloir que je ressorte mes fiches alors que ma tablette s'est éteinte. Il va falloir que je ressorte mes fiches du runner. Voilà, j'ai en profité pour parler du runner, il s'appelle Eric. Il a 30 ans, il vient de San Diego en Californie. Il est programmeur. Voilà, il est programmeur. Et il a commencé le speedrun de Shenmue 2 en novembre 2014, et Shenmue 1 en janvier 2015. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Et sinon là, on se trouve à un passage où Rio en fait court dans la forêt et il y a des chemins possibles qui mènent toutes soit des kiksaks, soit la suite du jeu. Comme c'est un grand malade, Puri Puri, il a décidé de faire la run glitchless. Donc il travaille dessus là en ce moment. Et il a envie de faire la run sans glitch. Donc voilà, les 8 heures de Shenmue 1 ne l'ont pas assez calmé. Il va falloir qu'il fasse les 150 millions d'heures de Shenmue 2 du speedrun sans glitch. D'ailleurs j'ai aucune idée de combien de temps pourrait durer le speedrun sans glitch. Mais je pense qu'on approche des 8 heures aussi. Et vous pouvez aussi obtenir l'Xbox version avec l'incredible voix en anglais avec l'anglais en anglais. Le petit QTE, alors ces QTE là ils étaient chiants. Ils étaient chiants, je trouve ça, je les ai trouvé super stressants. Surtout le 2ème. Là pareil, si on tourne dans la flotte on recommence tout simplement, il n'y a rien de particulier. A level design une rare complexité. Alors, je le répète encore une fois, cette partie là n'est pas du tout faite pour avoir de l'action ou jouer etc. C'est vraiment une sorte d'outro, intro du 2 et du 3. C'est limite un épisode bonus quoi. C'est limite gratuit. Tenez, bonus, on vous donne des miettes de pain. Comme ça c'est évident pour le spider. C'est évident. Ouais, c'est vrai que je suis d'accord avec toi. J'arrive pas à lire ton pseudo, roule le spider. C'est qu'à mon avis doit avoir une pression énorme. Mais en même temps, Yu Suzuki, il fait partie des plus grands créateurs de jeux vidéo du monde. De toutes générations confondues. Donc je veux dire, la pression pour lui c'est... C'est peanuts quoi. Je veux dire, vous imaginez quand même que la pression qu'il a eu sur le 1 et le 2, c'était de sauver la Dreamcast. Bon, il a loupé. Mais, vous imaginez déjà qu'il a déjà traversé des pics de pression il y a plus de 15 ans. Donc si ça se trouve, il y a une certaine malédiction autour de Shenmue. Si ça se trouve, il n'y a rien à faire avec ce jeu. Ça a beau être le meilleur jeu du monde, il doit y avoir une malédiction autour de ça quoi. Donc là, pareil, c'est du par cœur, on peut se tromper de chemin il me semble. Donc voilà. Moi je n'aurais pas des meilleur jeu du monde, on va préciser ça. Autant j'aime beaucoup Shenmue, autant je ne le dirais pas meilleur jeu du monde. Il y a quand même de gros défauts. Oui, non mais oui, évidemment. Evidemment, ce n'est pas le jeu parfait, mais il a quand même mille pieds à l'étrier pour énormément d'autres jeux qui sont arrivés après. C'est comme une certaine mine d'or où tout le monde est venu se servir pour polir sa propre pépite et sortir des jeux derrière. Comme beaucoup de choses qu'a fait Yusuzuki. Eh oui, je maintiens que c'est le meilleur jeu du monde. Vous pouvez me sortir vos Pokémon et compagnie. Je maintiens que c'est le meilleur jeu du monde. Sans mauvaise foi, en toute objectivité bien sûr. C'est vrai qu'à regarder comme ça, c'est chiant. Cette partie là, j'espère que vous bourrez les dons en attendant. Ah c'est évident, malheureusement c'est vraiment une partie scénaristique qui n'a aucun intérêt à être joué à part tout seul quoi. Est-ce que tu veux pas qu'on se dépêche un petit peu là, qu'on rentre chez toi ? Parce que ça fait deux jours qu'on marche dans la forêt, qu'on court, qu'on saute, qu'on évite des cascades. Voilà, donc go là, c'est bon. On va pas compter. Oui, évidemment que le meilleur jeu du monde c'est un truc personnel. Pour d'autres ça va être, je sais pas, Zelda... Ou je ne sais quel autre jeu. C'est que moi j'ai du goût, c'est tout. Donc encore une fois, on marche tranquillement. Pas plus de glitch. Là il y a surtout beaucoup d'histoires, beaucoup de blabla. On a déjà fait à peu près le tour. Oui voilà, je vois des FF7, je vois des Secrets of Mana. Le meilleur jeu du monde c'est Hello Kitty Online. Bah oui bien sûr, pourquoi pas hein, pourquoi pas hein. Tout le monde sait que le meilleur jeu du monde c'est à mettre ton Mega Drive. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'après, oui, après sa run, quand il aura fini, il va montrer un petit peu le Duck Race. C'est rigolo, voilà, c'est un petit truc rigolo, c'est un petit truc sympa. Donc il a fait le setup avant pour pouvoir le préparer avant la SGDQ. Il faut faire deux, trois trucs avant, je vais pas tout vous épeler parce qu'on s'en fout un peu. Là ce qu'il aura juste à faire c'est ramasser une plume. Au passage où il doit ramasser des feuilles avec ses deux doigts dans le temple, en fait il va ramasser une plume de canard, et il va se révéler qu'il y a un canard sur l'arbre. Et il va devoir après aller voir quelqu'un dans un tomato shop, lui parler pour qu'il lui dévoile où sont les courses de canard, il va y aller. Et puis voilà, vous allez voir, c'est assez drôle. Sur son stream on peut voter sur quel canard, enfin on peut parier sur un canard. Je trouve ça assez extraordinaire la technologie. Il y a un straw poll canard. Il va y avoir un straw poll là pour le stream ? Non je sais pas, je te demande en fait. Ah je crois pas non, je crois pas non, non non non. Parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a aussi des caractéristiques sur chaque canard. C'est à dire on voit les cotes et tout, enfin c'est quand même quelque chose d'assez poussé quoi. C'est pas rien hein. Alors on est sur les derniers QTE du jeu, qui sont des QTE où Rio peut vraiment mourir pour le coup. Oui, alors c'est pour ça que de toute façon il dit que le QTE est très simple en général. C'est soit droite soit gauche. On peut les provoquer aussi, je crois qu'il conseille des fois de les provoquer si on veut pas prendre trop trop de risques. Bon bien sur tomber, ça empêche pas que même si on voit Rio tomber dans le ravin et donc forcément mourir. On recommence avant et il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de recharge, de sauvegardes, de trucs comme ça. Par contre c'est extrêmement long pour un speedrunner de tomber dans ce ravin. De toute façon tout ce passage est très long pour un speedrunner. Parce qu'il y a un micro skip, vraiment un truc vraiment tout petit petit. Quand ils arrivent chez Shenhua, je ne sais pas comment ça se prononce. Tu peux dire Shenfa. Ou enfin bon bref de cette fille dont il a rêvé. Où il va devoir la dépasser un certain moment pour gagner une demi seconde mais concrètement il n'y a plus rien au niveau technique quoi. Ah c'est parti sur le meilleur méchant sur le chat. Ça y est je les ai lancés dans le meilleur jeu du monde. Le meilleur méchant. Le meilleur méchant maintenant. Maintenant qui a le meilleur jean bleu de toute l'histoire du jeu vidéo. Ah la PC en jean. Ah Shenhua, yes, Orion. Vas-y on se dépêche putain. Parce qu'il ne peut pas utiliser le continue. All right, so we made it past that really treacherous rocky bridge area. Ah c'est vrai, le débat est lancé. C'est sûr qu'on ne peut pas dire que Landy c'est le meilleur méchant du monde parce qu'on le voit à peine 10 minutes en tout quoi. Que ce soit du 1 ou du 2. Mais par contre il a le charisme du méchant que tu as envie de tabasser quoi. Aussi oui. T'as vraiment envie de lui casser la gueule sur le coup. Alors ça va être ici qu'il va pouvoir avancer un peu plus rapidement je crois qu'on arrive à la maison. Ouais c'est ça donc là il va devoir attendre un peu. Il va arriver un moment où il va totalement aller sur la gauche. Faire du hors-piste. On peut faire un point sur les défis français en cours en l'occurrence. On a encore le Ken Bogart pour renommer Bulbizarre dans Pokémon bleu à 215$ qui est deuxième. Et apparemment on aurait aussi un player name d'Iwata pour Earthbone. Je crois que c'est le truc où il sépare le nom Iwata sur les 4 personnages du jeu. Qui est premier pour l'instant à 1164$. Ah go hein c'est parti. On sort la carte bleue, le Paypal. Le Shenmue est un trou. Sinon on va pouvoir avoir un nouveau Verdi Gate. Alors oui effectivement si vous venez d'arriver sur cette run de Shenmue là. Effectivement on est sur la dernière demi-heure où il se passe pas grand chose. Parce que voilà il y a pas grand chose à faire. Donc là cette arpe s'appelle le Shenmue. Voilà. Et voilà on a trouvé le fameux Shenmue. Il est donc pas l'érable dur. Parce que... Je ne sais pas. Ils vraiment veulent que vous connaissez ça. Et jamais je n'arrêterai cette blague là. Jamais je l'arrêterai. Voilà. On va aller lui reparler. Elle va dire chat en train de faire à bouffer. On va attendre. On va manger. Et après ça va être la fin. Ah ça va être les dernières minutes de Shenmue 2. En tout cas j'espère que ceux qui ont suivi la run depuis le début ont plutôt apprécié. On a bossé ça avec Dio. Enfin surtout Dio vite fait hier. Et je pense que c'est une run qui a le mérite d'être vue. Et au minimum connue. Parce qu'elle est vraiment très très intéressante. Enfin il y a vraiment des choses intéressantes. Qui plus est pour un fan de Shenmue. Ah good morning tout ça tout ça. Et donc on peut même penser. Pour tous ceux qui n'ont pas fait le jeu et qui se disent. Ah mais c'est un scandale. Il n'y a pas de Transpalette. Il n'y a pas de Transpalette. Je veux soulever des caisses en Transpalette. Il y a des mini-jeux où on se laisse des caisses malgré tout. Oui. Qui est absolument ignoble. Car on doit amener des caisses au fond d'une usine. Donc on dirait en allant tout droit ça passerait très bien. Mais le type avec qui on sauve les caisses. Ça n'arrête pas de nous faire chier en disant. Hey on va à droite. On va à gauche. On va à droite. Donc ça peut être gauche gauche droite droite. Gauche droite. Enfin c'est vrai qu'il est chiant ce mini-jeu. Du droite 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 droite. C'était horrible. Ouais ouais ouais. Miggy Miggy Miggy. C'est assez drôle. Il s'énerve. Il s'énerve. C'est assez stressant. Je n'aime pas trop ce mini-jeu. C'est vrai. Mais va tout droit connard. Ouais c'est clair. C'est pourquoi se faire chier à chaque fois d'aller à gauche ou à droite. Alors qu'on peut aller tout droit quoi. Donc dernier passage de... J'allais dire quoi moi de... On observe bien les tresses de Shenmue. Deux. Shenmue passion tresses. Ouais. Avec des magnifiques vêtements. Et les Fenwick c'est dans le 1. C'est que dans le 1. C'est marrant hein. C'est le passage le plus célèbre finalement. On peut faire des Fenwick quoi. Ah ouais non mais ça c'est juste... C'est juste horrible pour un... Enfin je pense que c'est horrible pour un speedrunner. Ce genre de passage où... Tu peux rien faire. T'es obligé d'attendre. Si je me trompe pas c'est pas le passage tout le monde. Il faut pas qu'il y parle sinon la scène recommence. Si il laisse de la skipper trop tôt. C'est ça. Normalement il pose son... Il pose son... Sa manette. Sa manette. Bah il est pas si mal hein au niveau timing. Il est pas si mal. S'il reste en dessous des deux heures c'est bien. Je pense qu'il sera un petit peu au dessus genre deux heures et quelques milles deux heures. Alors ici il utilise une petite technique donc c'est la technique du journal pour faire disparaître un perso qui est devant toi. Donc on met le journal, on l'enlève et ça fait disparaître la personne et on peut passer et elle réapparaît derrière toi. Et nous sommes dans la fameuse caverne où les gens extraient la roche dont on sert pour faire les... Qui a servi pour faire les miroirs. Ah vous allez voir ouais. Le fameux miroir. Qu'on a pas récupéré au final le miroir est toujours volé hein. Oui 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 il est toujours volé à Hong Kong mais je crois qu'en fait il l'avait dans la poche et il vient de le remarquer. Et oui et puis il a aussi une épée sur lui qui est apparue comme par magie. Non non l'épée il la trouve dans la croce normalement. Non je crois que c'est le père de Shenhua qui avait cette épée. Un truc comme ça. Donc tel Excalibur mais à l'envers on va non pas sortir une épée mais la rentrer. Et là il lui reste je crois ouais il lui reste vite fait un truc à faire et après c'est fini. C'est vraiment dommage qu'il s'est un peu foiré sur le début de sa run. Il aurait pu faire un temps peut-être un petit peu plus... Ah comme tu dis je pense que c'était le stress. Le stress ouais bah ouais ouais. Mais je le comprends en même temps. Même si y'a pas l'air d'avoir grand monde dans le public derrière. Je vois pas trop d'ici mais... Mais bon si les gens n'ont pas assez de goût pour venir voir chez nous... Après c'est pas de ma faute hein. Non en fait ils veulent pas se spoiler avant de les jouer eux-mêmes. Ah voilà alors là c'est le plus grand twist de tous les temps dans Shenmue. C'est à dire qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a de la magie. What the fuck ? Alors qu'on était dans le kung fu normal, qu'on se tapait tranquillement. Y'avait aucun truc qui disait qu'il allait avoir de la magie ou je ne sais quoi. Ou des trucs un peu fantastiques comme ça. On arrive à la fin de Shenmue. Et qu'est-ce qu'on voit ? De la magie et du fantastique. Du génie. Du génie ! Je peux pas dire mieux que ça hein. C'est du génie. Même du mystique en fait. Et le miroir derrière qui va être posé. Alors là il faut qu'il fasse attention. Il faut bien qu'il passe sur la gauche pour contourner la fille. Et pour pas perdre de temps à se bloquer sur elle, à retourner etc etc. Donc là il reste plus qu'une input. Donc il va bientôt dire time. J'ai remis le miroir dans le trou. C'est ça. Et là méga twist de la mort. Méga twist de la mort. Ce qu'il te donne envie d'acheter le 3 directement. De kickstarter le 3. C'est ceci messieurs dames. Au bout de quelques années de jeu. Des heures et des heures entières. A chercher l'handi. A savoir pourquoi. Pourquoi ce miroir est là. Pourquoi ce miroir est si important. Et bien voici pourquoi. Il permet de faire de la lumière. Il permet de faire de la lumière. Et voilà. 2h57 secondes. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Vu tout ce qu'il a eu comme problème. C'est pas mal. Et voilà. On verra pas la fin d'ailleurs. Mais le miroir va refléter sur l'épée. Qui va refléter sur des cordes. Qui mettent le feu. Qui ouvre une porte. Ah le salaud il a zappé la fin du jeu. Ah bah c'est génial. Ah on voit pas la fin du jeu. On voit même pas la fin du jeu. Il a plus le temps. Vous savez c'est fini. Il a décidé de plus avoir le temps. Voilà maintenant je suis salé un petit peu. Donc en fait qu'est-ce qui se passait à ce moment là. S'il faut faire le raconter quand même. Donc le miroir envoyait de la lumière à cause d'une espèce de diamant derrière lui. Et ça se refaitait sur l'épée qui se mettait à voler. Tourbillonnait et envoyait un rayon de chaleur dans une torche. Qui en enflammant plusieurs torches d'affilée. Faisait apparaître gravé à même la roche. De miroir phoenix et dragon de taille absolument gigantesque. Et le jeu s'arrêtait comme ça. En fait Shen One nous racontait un poème. Qui raconte qu'il viendra de l'est avec un cœur vengeur et tout. Et il changera notre destinée et un truc comme ça. Ce qui est censé être un poème qui est raconté dans son village depuis toujours. Et le jeu s'arrêtait comme ça voilà. Voilà. C'est voilà maintenant on a pu attendre deux ans pour la suite. Deux ans, deux ans et demi. Et on va pouvoir enfin savoir à quoi tout ça sert. Alors donc là ce qu'il fait c'est là de Kreiss. Puisque l'argent, il y a eu assez d'argent pour ça. Donc il a fait tout un setup avant je l'ai expliqué tout à l'heure. Et là maintenant donc à ce passage là il faut qu'il ramasse cette fameuse plume de canard. Qu'on va voir un magnifique canard hyper bien modélisé sur la branche de l'arbre. Il va partir parler à la vendeuse d'un tomato shop. Et puis voilà on va avoir des petits canasses dandiner là. Je pense qu'on va avoir du lol. On va avoir du lol, du MDR. Du citro rigolo. Tu l'as pas vu toi Dio je crois ça hein. Moi j'ai jamais vu je sais même pas que ça existait en fait. I did it. Voilà. Il a son canard il est content. Ah les mecs qui sexy sont une fin bidon mais en fait ce qu'il faut aussi prendre en compte c'est qu'avant on a joué 30 heures sur un jeu où on est à fond avec le personnage donc voilà. Donc euh, oui c'est Wiz, c'est du lol, c'est du MDR. Le truc qui me fait le plus rire c'est le personnage hein, qui prend les paris. Il habille un peu bizarrement, il a une tête qui fait peur. Et il va falloir parier évidemment sur quel canard, quel canard sera le plus rapide. Quel canard sera le moins mongol à se prendre les murs et les autres canards qui le ralentissent aussi. Il y a des cotes, il y a des statistiques. Non non mais ils font les choses en grand hein, quand ils décident de faire une course de canard il fait pas les choses à moitié. Non mais je sais pas, tu serons ton micro et grésis un petit peu hein. Ah c'est vrai. Donc heureusement qu'il fait pas tout parce que sinon on en aurait eu pour une heure. Allez, une heure de Shenmue 2, je sais que ça vous fait plaisir. Je sais que vous avez tous envie de ça. Bah je dis 30 heures, moi c'est dans mes souvenirs, après ça peut être beaucoup plus long hein. Je crois que c'est entre 20 et 30 heures pour finir Shenmue, pour un casual gamer normal qui avance. La réaction du chat me rassure totalement sur le fait que Shenmue 3 sera forcément un bide. Bah oui, non mais ça on sait, on sait que ça va être un échec commercial mais c'est pas grave moi je l'aurais. Il y a des gens qui ne connaissent pas l'OL2 et qui croient que ce sont des bons jeux. Alors que oui, c'est des bons jeux à l'époque mais maintenant, voilà, faut s'accrocher. Ah, la remords du micro nous dit-on. Bah 30 heures pour un jeu à l'époque, oui, faut ça, c'est sorti dans les années 2000 hein. Enfin je veux dire, après faut recadrer aussi le truc hein, dans les années 2000 vous aviez pas grand chose hein les amis. Un fameux personnage secondaire de l'histoire qui est une japonaise expatriée ici. Une écolière japonaise expatriée qui fait un petit boulot dans un petit magasin de rue. Dans un petit supermarché de quartier quoi. C'est-à-dire que ce personnage là on peut l'affronter dans des combats cachés. Ah ouais. Tout à fait ouais. Ah oui, il y a aussi énormément de choses cachées dans Shenmue. Enormément de choses, énormément de voix différentes. Coucou petite pelle. Maintenant que c'est la fin on peut parler un peu plus décontracté. Ouais, ouais, là c'est bon. On peut dire bonjour aux gens du chat. Je suis à moitié allongé sur le canapé, je suis bien, tout va bien. Ah mais c'est vrai que t'es dans les locaux toi. Oui, oui, oui. Ah, il a une bonne tête. Je l'avais dit, il fait peur le mec qui fait les paris. On sent qu'il aide les canards. On peut lui faire confiance. C'est-à-dire, si je le rencontre dans une ruelle sombre et humide tard le soir, j'ai confiance, il n'y a pas de problème. Alors voilà, magnifique course de canards. Sur quel il va parier, je ne sais pas. Mais ils ont tous des jolis nœuds papillons. Le nœud papillon du swag. Parce qu'il ne faut jamais, jamais au grand jamais faire une course de canard sans nœud papillon. Ah, ils sont tellement magnifiques. Ah, ils sont swag. Ah mais t'as vu ça, ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques. On avait envie de voir ça, c'était vraiment essentiel. Je suis sûr que le canard rouge, il va trop vite que les autres. On va voir. On va voir sur qui va parier. Donc vous voyez, il y a les cotes. Alors je ne sais pas trop ce que c'est exactement. Ouais, je crois que c'est les cotes. Et il décide de parier sur le gris. Alors attention, la course de canard qu'on va avoir du début jusqu'à la fin. Et voilà, l'animation me fait mourir de rire. La première fois que je l'ai vu, je me suis dit mais what ? What the hell ? Et là je pense qu'il ne peut rien faire. Je pense que son canard, voilà, c'est totalement automatique. Et son canard est complètement mongole. Il est avant-dernier. Oh là 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 là, ça parie aussi sur le chat évidemment. Le vert, le jaune, le blanc. Mais je crois que son canard là, il est tellement loin. Il va se faire doubler par tout le monde. Il va arriver dernier. C'est ça, il se fait baiser par le canard jaune. Il se prend le bidon. Donc là, il y a un très gros potentiel e-sport aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans chez nous... Il est le deuxième. Ah il est... Oh oui, il est deuxième là. Ah ouais, le mec. Bon il arrive deuxième. Donc oui, très gros potentiel e-sport évidemment sur cette course de canard. Ah non, il est troisième. Finalement. Doublé par le jaune sur la ligne. C'est très triste. Ah et mon canard rouge qui croit trop vite que d'autres, il a dû s'épuiser trois fois plus vite aussi. Ouais, ouais, ouais. Bon voilà, c'était rigolo le petit Duck Race. Donc c'était Shenmue 2 en speedrun. Comment passer de 30 heures de jeu à 2 heures de jeu avec une seule map. Finalement, il suffit juste de savoir où c'est indiqué et on est bien. J'ai vu pas mal de taunt vis-à-vis du jeu sur le chat. Vous êtes un peu méchant parce que c'est vraiment un bon jeu. C'est vraiment un bon jeu. Parler mal de Shenmue, c'est un peu la base. Oui, non mais heureusement. Heureusement, je sais que chez Gaming Live, ils sont tous battus pour essayer de commenter le run. Et que j'ai dû m'imposer après une longue dégociation de 15 jours avec MV pour qu'ils puissent me laisser commenter. c'était vraiment le jeu que tout le monde voulait faire. Et heureusement qu'ils ont eu le soutien des matos d'ailleurs. Ouais, ouais. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi. Vous étiez nombreux, c'est cool. J'espère que vous avez passé un bon déjeuner devant Shenmue. Je pense que c'est le meilleur jeu pour manger et digérer. Surtout la dernière demi-heure. La dernière demi-heure qui était plein d'action et de sang et de violence. Et voilà. Vous étiez une run pleine d'action mais en fait c'était moi, DIO. Eh oui. Merci beaucoup à toi DIO en tout cas. Je pense que sans toi j'aurais pu mourir. J'aurais pu mourir. Eh oui, sale con pour Shenmue. Evidemment. Je veux dire, c'est normal. C'est normal. Bon, moi je vais pas tarder donc à laisser le micro à Monsieur Mister MV. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et bourrez les dons évidemment. Tout ça, tout ça. De toute façon il va tout vous rappeler. Et merci beaucoup d'avoir suivi. Allez au revoir. Bonne journée. Moi je repasse plus tard dans la nuit pour Mega Man X4 en compagnie de Moa et de Tuo. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Oh je promette. Ah oui ! On joue maintenant, c'est parti. Au revoir. Sous-titrage FR ?